Merci, merci Rizzo. Oh là là, un début in media stress, bienvenue dans Split Screen. Aujourd'hui, je suis accompagné de Reza qui vient d'arriver pile à l'heure. Il est là, un magicien, il n'est jamais en avance ou jamais en retard. Il n'est jamais en retard, c'est la troisième fois, je crois, sur Split Screen ou Full Screen que j'arrive dix secondes avant le début de l'émission. C'est incroyable, mais je suis là. Je peux compter sur toi, tu es ici avec moi. On va passer un bon moment ensemble, on va même passer plus qu'un bon moment. On va passer 2h30 sur la Switch. Cette fois-ci, c'est le premier créneau qu'on fait sur la Switch dans Split Screen. En fait, aujourd'hui, Split Screen va bien porter son nom. C'est-à-dire que Split Screen, d'habitude, on joue à des jeux multi. Et bizarrement, l'émission s'appelle Split Screen. Sauf que quand tu joues à LOL, tu ne partages pas un écran avec ton mail. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on aura de l'écran scindé. Et ça me fait plaisir de partager ça avec toi, Reza. Mais comment ça va déjà ? Écoute, ça va très bien. Moi, toujours chose, Split Screen, Full Screen. J'adore parce que moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Depuis que je suis petit, je joue aux jeux vidéo. Même si j'ai fait 5 ans, 6 ans de compétition e-sport, je n'ai jamais vraiment lâché le jeu vidéo. Ça me fait plaisir qu'on m'invite pour ces émissions. Aujourd'hui, on m'a dit qu'on jouerait à la Switch. On m'a d'abord proposé une liste de jeux qu'ils t'avaient proposé au préalable. Et j'avais voté Starcraft 2. C'est vrai ! J'avais voté Starcraft 2. Il faut le dire au public. Tu joues à Starcraft 2 ? J'ai joué à Starcraft au lycée. Starcraft 2, j'y ai joué de 2010 à 2013. Après, j'avais arrêté un peu. J'étais passé sur League of Legends. Mais j'en garde un excellent souvenir. J'ai toujours trouvé Starcraft vraiment dur, mais vraiment cool. C'est quoi ta race sur Starcraft ? Protos. Oh, t'es un Protos. Protos. Tu fais des photos rushs, toi, ou pas ? Ouais. Moi, je suis un emmerdeur. Quel hiage ! Quel hiage ! Quel embrouilleur ! J'en fais pas trop. Les rushs canons à faute, on le faisait un peu, mais après, je le faisais pas trop. Et moi, j'ai joué beaucoup au multi. Moi, c'était vraiment, que ce soit Starcraft, que ce soit les deux ans que j'ai fait sur League of Legends, à cette époque, 2013-2015 et tout, c'était vraiment des jeux où je jouais avec mes potes du lycée le soir. Parce qu'après, on se voyait plus, tu vois. J'ai changé d'école, j'étais allé en BTS là-bas, puis j'étais allé là-bas. Et du coup, les collègues avaient qui on se voyait le soir. Tu gardais un lien un peu comme ça, quoi. J'ai mes amis d'enfance, mes amis du collège. S'en pas dénoulé ou pas ? Et il fait qu'en temps que j'étais un des plus nuls. Tu vois, moi, en 1v1, j'ai joué trois ans à Starcraft, deux, et je suis monté gold maximum. D'accord. Dans mon équipe, j'avais des mecs qui étaient diamants. J'avais un pote qui était maître, tu vois. Si c'était gold à la période price de Starcraft, c'est déjà pas mal, tu vois. Ouais, mais on jouait tous les jours, quoi. Si tu me dis, aujourd'hui, je suis gold à Starcraft, je te dis, frère, il y a son père sur le jeu. Moi, je ne sais même plus jouer, là, c'est encore pire. Là, je suis en dessous de monstres, tu vois. Ah bah oui, mais les mécaniques, elles sont rouillées et tout. Ah bah ouais, mais en fait, justement, j'aurais bien aimé, parce que moi, Starcraft, c'est un jeu que j'adore. Franchement, ça fait partie de la poignée de jeux auxquels je relance tous les six mois ou un an. Et je fais une petite session try-hard de deux semaines et puis j'arrête, tu vois. Mais c'est vraiment un jeu de cœur pour moi, un jeu que j'adore regarder, notamment sur l'ancienne TV O-Gaming et la nouvelle Comeback TV, que je vous invite à aller suivre, donc les anciens d'O-Gaming qui ont créé leur chaîne. Et je m'étais dit, justement, je gardais le créneau Starcraft pour potentiellement leur proposer à eux de venir une fois en one shot ici, faire un petit créneau Starcraft. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est dommage de cramer le côté SC2. Je voulais vraiment avoir un expert du jeu quand même, tu vois, pour venir un petit peu m'épauler, voire me coacher, tu vois. Il faudra quand même qu'on se fasse un débutant. Un truc entre débutants, enfin, entre mecs qui ne jouent plus. Parce que Starcraft, c'est lourd de fou. Je trouve que c'est très sous-coté auprès des plus jeunes, qui n'ont pas connu l'époque, même Starcraft 1, puis Starcraft 2, et qui sont un peu arrivés genre sur Fortnite, tout le jeu vidéo, League of Legends. Du coup, ils ne connaissent pas trop Starcraft. Moi, je trouve que c'est lourd. J'ai essayé de le relancer une fois sur les sept dernières années. C'était il y a trois mois. J'ai pris deux gars de mon Discord, deux potes, qui m'ont dit « Ouais, je sais jouer un petit peu. » J'ai dit « Un des deux, fais-moi un wall. » Bordel de merde, ce n'était pas un wall. Et je n'ai jamais relancé. C'était une passoire, le truc. Gros, c'était une passoire. Il y a les Erglings, ils passaient là, les Roches, ils passaient là. J'ai dit « Mais tu ne m'as pas fait un wall. » Il m'a dit « Ben si, regarde, il jouait les Marines. » Du coup, il a mis les trucs pour augmenter le nombre d'unités. J'ai oublié comment ça s'appelle, je suis désolé. Les barraques ? Ouais, c'est ça. C'est la base de Starcraft, tu apprends ça au tout début. Donc quand il m'a dit « Ouais, je sais faire un wall. » Je pensais qu'il allait me faire ce wall. Quand j'ai vu son mur, je pleurais de rire. Mais comme moi, je ne m'énerve pas sur les jeux vidéo, j'étais juste mort de rire. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait B2, on s'est battus. On s'est fait foudroyer. J'ai fait clic droit désinstaller. J'ai dit « Merci, les frères. » En fait, c'est un peu le problème de Starcraft. Pour moi, Kylian Mbappé ne pourrait pas jouer à Starcraft. Simplement, parce que quand tu perds à Starcraft, eh bien, c'est de ta faute. C'est du 1v1, c'est du one-to-one. Et du coup, quand tu perds, il faut te remettre en question. Et ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu dur. J'ai changé de scène. C'est pas grave. Ça va revenir. J'espère que je n'ai rien cassé. Est-ce que vous nous entendez sur le chat ? J'ai complètement… J'ai appuyé sur la touche « Lancement de… » OK. C'est en train de mourir. Là, on est sur full screen. C'est en train de mourir. Non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'ai cliqué sur une macro. Mais ne vous empêtez pas, j'ai relancé le record. C'est pas grave, on est au début de l'émission. Réseur va bien. On est bien. On parlait de Starcraft 2, tout simplement. Où je disais, justement, que pour moi, ça fait partie des jeux où, quand tu as un petit peu d'ego et que tu n'arrives pas à te remettre en question, tu ne restes pas longtemps sur le jeu. Parce que quand tu perds, c'est de ta faute. Et il faut être capable de se remettre en question. Un petit peu comme les jeux de Versus. Les jeux de combat, exactement. Où c'est du inverse. Tu es spécialiste un petit peu des jeux de Versus. Et je trouve ça trop dommage. Parce qu'au plus on avance, au moins, j'ai l'impression que les gens veulent se prendre la tête. Et ils préfèrent les jeux en groupe, comme League of Legends et tout, que j'adore également. C'est bien aussi. J'aime bien faire mes parties de LOL, etc. Mais c'est vrai que le côté Starcraft, moi, dès que je lance Starcraft, je mets mon casque, je me repenche un peu sur mes souris. C'est trop, trop bien. Et je suis concentré, gros. Il n'y a personne qui vient me déranger. Parce que je te jure que je ne peux pas perdre une demi-seconde de la game. C'est vraiment un jeu que j'adore et que j'aimerais bien faire dans Split Screen. Et donc, je pense que j'enverrai un petit DM à Funka, Coca ou TKL qui, peut-être, s'ils l'acceptent, viendront me coacher sur Split Screen. Parce que je me dis que, bon, déjà que la commu SC2 allait se caler. Et puis, on va dire que le jeu n'a plus de développement, en fait. Mais il est devenu gratuit. Il est devenu gratuit, ça c'est bien. On peut attraper les gens sur le tchat avec ça. Ça, c'est bien. Nous, on l'a payé à l'époque. C'est vrai. On a payé le jeu, on a payé la mise à jour. J'ai payé les trois extensions, moi. Exactement, les extensions violettes, j'ai oublié le nom. Trop ou quatre, je crois. Machin et truc. Ouais, exactement. Trop ou quatre, j'ai un doute. On a payé les extensions pour rester. Maintenant, le jeu est gratuit, les gars. Donc, vous pouvez tester, franchement. On sait que ce n'aura pas la popularité de l'époque en France. Mais je trouve que c'est un superbe jeu. Et pour moi, tu vois, comme nous, on faisait beaucoup d'émissions, les gens nous disaient, ouais, les jeux de combat, c'est trop dur. Et autres, Starcraft, pour moi, c'est un des jeux les plus jours auxquels j'ai joué. Je ne sais pas. Sérieusement, Starcraft, pour moi, en 1v1, c'est un des jeux les plus durs auxquels j'ai joué dans ma vie. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a tellement de trucs à apprendre et à savoir faire. Plus, tu as la micro et la macro à gérer en même temps. En fait, c'est ça. C'est que pour moi, sur un jeu, c'est marrant. En vrai, on aurait peut-être dû vraiment faire un truc de Starcraft. C'est un peu tard. C'est un peu tard, les gars. Et tu sais quoi ? Si une fois, j'en referais, je penserais à toi. Moi, c'est vraiment un jeu de cœur. Et je m'étais dit un jour, en fait, moi, c'est ce qui m'a accroché dans Starcraft, c'est que je me suis dit, en fait, tu as trop de facteurs qui peuvent te faire soit gagner, soit perdre la game. C'est-à-dire, même si tu as un boss de la micro, tu peux te faire avoir sur de l'out macro. C'est-à-dire, le mec, il va gérer juste mieux son économie. Il va mieux choisir ses stratégies, il va mieux s'adapter à toi. Tu peux te faire avoir parce que tu as mal pris les informations de ton adversaire et tu pensais qu'il allait partir sur une stratégie. Ça, et en fait, il part sur autre chose. Ou alors, il t'a complètement bluffé. Il l'a fait exprès. Tu peux te faire avoir parce que le mec, il va déceler un point faible dans ta stratégie. Genre, admettons, tu vas sortir de ta base pour aller l'attaquer. Et puis d'un coup, au même moment, paf, il pop chez toi et tu es là en mode. Ah ok, là, en fait, soit je continue à avancer et je suis en retard. Et lui, il va péter ma base beaucoup plus rapidement parce qu'il est déjà dans la mienne. Et le temps que j'arrive, je serai déjà mort. Soit je fais demi-tour, mais le temps que j'arrive, je suis mort. J'aurais dû mieux regarder un petit peu la carte, etc. Donc, il y a plein d'aspects stratégiques que j'adore dans StarCraft, mais ce n'est pas le jeu auquel on va jouer aujourd'hui. On va jouer à la Switch. Est-ce que tu as des jeux un peu de référence sur Switch ? Est-ce que tu as un background, une histoire particulière avec la Switch ? J'ai un background Nintendo, pas Switch, mais ça tombe bien parce qu'il y a l'émulateur Nintendo 64 dans la Switch. Et on va jouer sûrement à mon jeu Nintendo préféré aujourd'hui peut-être un petit peu, qui a aussi du split-screen, du coup, F-Zero. Ah, toi, tu es un mec de F-Zero ? F-Zero X précisément, version Nintendo 64, c'est mon préféré. J'y joue encore. De temps en temps, j'ai stream, je mets niveau max et tout, je m'envoie avec les gars. Le jeu est costaud, correct. On joue sans glitch et tout, bien sûr. Mais c'est un de mes jeux préférés. Après, la Switch en elle-même, je n'ai pas trop dosé. Il y a du Mario Kart. Mario Kart, j'ai arrêté de doser en vrai sur GameCube. Là, je crois que c'est Mario Striker. Striker, j'ai arrêté de doser sur GameCube aussi. C'est vrai, mais justement, tu as joué à Mario Striker ou pas ? Celui sur Switch ou GameCube ? Sur... GameCube, je l'ai bousillé. Ouais. C'était à 20 ans. Pour moi, le meilleur, c'est celui entre les deux. Sur Wii ? Tu n'as jamais joué à celui sur Wii ? J'ai testé celui sur Wii, ouais. Ah, mec, j'avais envie de me fracasser. Il était trop bien. Il était trop, trop... Je te jure, je n'exagère pas. Parce que dans le chat, il y a des gens qui pensent, comme moi, que le Mario Striker sur Wii met 3-0 à celui sur GameCube et met 3-0 à celui sur Switch. 3-0, je ne sais pas. Ah, mais t'es malade. Celui sur GameCube, il est solide aussi. Ah, mais t'es malade, gros. Il faudrait que je revois. Sur Wii, tu pouvais personnaliser ta team. Chaque petit personnage avait ses pouvoirs particuliers, etc. Enfin, c'est... C'est une petite dinguerie, quoi. Il faudrait retester. C'était une petite dinguerie. C'est vrai que je reteste, en vrai. Je te fais confiance, mais il faudrait que je reteste. Alors, moi, je n'ai jamais joué à celui sur Switch. Ah, moi non plus. Mais j'en ai eu des échos très, très tièdes, quoi. On a fait la soirée de lancement. J'étais host à Paris, à l'E-Spot Stadium, mais je n'ai pas eu le temps d'y jouer. Si tu veux, on testera. On peut jouer, ouais. Après, on peut commencer par là, si tu veux. On peut commencer par là. Le jeu est déjà lancé. Je suis chaud. Écoute, t'es chaud, regarde. Hop, je te file une manette, mon cher Reza, et je vais... Je vais mettre... Fullscreen ? Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là non plus. Je n'ai pas révisé mes scènes. C'est ce... Non. Non plus. Non plus. Non plus. Ah ! HDMI Gaming s'est marqué dessus. C'est moi, c'est moi, c'est moi. On ne voit pas trop bien d'ici. Je vous mets un petit peu le son. Le meilleur Mario Kart, c'est... Moi, j'aimerais bien tout à l'heure, vu qu'il y a l'EMU64, qu'on fasse un peu de Mario Kart 64. On peut se refaire un old school. J'ai vu dans le chat que ça a dit non, mais pourquoi moi j'aime bien Mario Kart 64, les gars ? Parce qu'il n'est pas facile. Oui. Il n'est pas facile, et ça peut nous amener des situations assez drôles que vous pourrez clipper, parce qu'on va se faire sûrement fumer. Mais ça peut être cool, ça peut être marrant. Très, très certainement. Ah, voilà. Je me disais, il n'y a pas de son du jeu, ça me paraît bizarre. Je pense qu'on va être assez bien là-dessus. Alors, j'ai fait une recherche pour faire du 2v2 en ligne. Malheureusement, il n'y a pas de joueur. Il n'y a pas de joueur, donc je vais te proposer un 1v1, mon cher Reza. Tiens, je te passe la première manette étant donné que je suis branché sur le côté. Et puis, on va se faire un petit setup. Donc, toi, c'est vraiment le Mario GameCube ou qu'est-ce qu'il avait de particulier pour toi ? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer ? Qu'est-ce qui t'a fait jouer à ce Mario ? Après, à l'époque, c'est il y a 20 ans, tu vois, donc du coup, tout ce qui sort, un peu foot, arcade et tout ça, ça marche bien. Attends, il me semble, là, c'est toi qui t'a tracé. Il me semble que ça marche bien. Attends, je mets ces 3 ou 4 minutes, niveau ordi normal, objet avec. Ouais, mais tranquille. Moi, ça va être ma toute première game. Première game aussi, je ne sais pas comment on fait hyperfrapp, je ne sais pas comment on utilise les objets. Eh bien, ce n'est pas grave. On va découvrir en même temps, je pense. Ce n'est pas grave. Hop là, confirmé. Auto, manuel, on va laisser un auto. Auto, je pense, ouais. Et on va pouvoir choisir les persos. C'était quoi, tes persos, à l'époque, à l'ancienne ? Alors moi, chez Nintendo, je suis team Bowser et team Mario. Le gentil et le méchant. Peach et tout ça, je ne les joue pas du tout. Yoshi, je le joue sur Mario Kart 64. Wario, Waluigi, je ne les ai jamais aimés. Masca, c'est cool. Non, en vrai, Mario Bowser, en vrai. Moi, je vais prendre le Donkey Kong. Je me rappelais, si on ouïe, il mettait des patates, frère. Après, tu as l'air d'avoir plus de patates avec le champ. Un peu plus de force, un tout petit peu plus de force. La vitesse, c'est son pareil. Attends, Thierry, il est rincé, en fait, le mien. Enfin, il est rincé. Je pensais qu'il était bien au-delà, en fait. Allez, je prends Bowser, Mario dans mon équipe. Je vais mettre un Yoshi en troisième. Allez, un Wario en schnapps. Ouais, d'accord, tu peux le stuff. Après, c'est ça, les mecs, ils débloquent des stuff et ils peuvent en mettre, je crois, si ce n'est pas de bêtises. Nostalgie, exactement, Nostalgie, Alex, vraiment, c'était en mode, tu avais un Mario, parce que c'est le premier Mario Stryker Football sur GameCube, je ne dis pas de bêtises. Il n'y en avait pas sur 64. C'est la nouveauté, le fait d'arriver avec ça, c'était cool. Comme à l'époque, FIFA Street, tu sais, j'ai rejoint un peu FIFA Street, j'avais un peu du mal avec certains FIFA Street, pas tous, il y en avait un ou deux que j'aimais bien à l'époque, mais après, je me suis rendu compte que bon. Mais ouais, on va faire plusieurs jeux, les gars, on va faire plusieurs jeux Twitch et plusieurs jeux sur l'émulateur 64, c'est bien ça. Ouais, il y a Rizzo qui m'a proposé l'émulateur 64. Moi, quand il m'a dit j'ai un émulateur 64, je lui ai dit oh, trop bien, on va se faire un Star Wars Pod Racer. Ok, ouais, il y a le Pod Racer à l'époque. Il n'est pas dessus. J'étais là, bah, envie de canner en fait. J'étais là, envie de canner mon frère. Mais il y a F0X donc on va bien manger, les gars. Ça, c'est cool. Du coup, je crois, là, on choisit nous deux une map. Ouais, et puis ça tire au sort. Alors, je ne me rappelle plus du tout les touches. Je pense R pour accélérer. Ouais, ça va. Après, le reste, on va appuyer. Ça va se faire rapidement. On va appuyer les boutons, le reste, les gars. J'espère que tu ne vas pas trop me casser la gueule. J'espère que tu ne vas pas me casser la gueule. Comment on joue à ça ? C'est quoi ton jeu du moment en ce moment ? En ce moment, je me refais Devil May Cry 4 et Valkyrie Elysium sur Play 5. Et toi ? Comment ? Et toi ? Et moi, j'avoue que le jeu que je lance offline, c'est souvent un petit Hurston Battleground que j'aime bien. Ok, Hurston. Après, sinon, il y a Yu-Gi-Oh. Mais Yu-Gi-Oh, je le fais beaucoup en live. Beaucoup en live. Ça dose tout le temps. Surtout que là, je prépare des dingueries. Ça va arriver. Pour fin octobre, ça va être assez fou. Alors, ok, ça, c'est pour tirer. D'accord. J'ai tiré, je t'ai donné la balle. Comment on t'aq ? Ça, c'est pour défoncer. Franchement, c'est L1. Oh, ok. Alors déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de capitaine. Alors qu'avant, il y avait un capitaine qui pouvait faire une méga frappe, là. Et là, j'ai l'impression que pas du tout, en fait. Est-ce qu'il y a peut-être des dribbles à faire ou des trucs ? Je ne sais pas. On va vite prendre en main, je pense. Ouais, ça va. Ça n'a pas l'air compliqué. Je pense qu'on va assez vite prendre en main. Est-ce que tu as joué au dernier FIFA, tiens, d'ailleurs ? Non, ça fait très longtemps. J'ai arrêté FIFA, moi, en FIFA 15. J'ai joué de FIFA 2000 à FIFA 15. Ok. Alors, j'ai récupéré un item. Comment on le lance ? Comment on le lance ? Je ne sais pas. Comme je ne suis pas très fan de FUT, depuis que le jeu est vraiment full passé FUT, moi, je me suis barré. Ok. C'est putain qu'un. C'est pas mal qu'un. Après, il faut avoir le portefeuille solide, ou de la patience. Ouais, moi, je ne dépense pas d'argent pour ça, tu vois. Machin. Du coup, mes joueurs sont violets. Est-ce que vous savez pourquoi sur le chat ? Ah, ok. Il ne peut pas faire une méga frappe. Je pensais. Je pensais. Et du coup, ok, les items, c'est X-Fran. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer le garnier. Alors, je sais que sur Wii, il y avait une histoire de balles qui changeaient de couleur. Et au plus elle était blanche, au plus tu frappais fort. Je ne la vois pas changer de couleur, mais je la vois devenir un peu plus blanche à mon avis. Ok, dommage. Ah ok, ils ont des... Tu peux faire gâchette pour faire un passement de jambes ou une... Oh ! Oh ! Le coup de ventre. Hop là. On est 4-1. Tu jures ? On est 4-1. On est 4-1. Boom. Yes ! Non. Pouvez timing ici sur la rouge. Oh là là. Le petit coup de... Le petit coup de pute là. Tu chopes les gars. Ok, 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 ok. Allez, allez ! Il n'y a personne à la réception là. C'est terrible ça, Réza. Boom. On gêne les gars, on gêne. Allez. Oh, la petite retournée là. Ok, je vais commencer à... Oh merde. ...à comprendre un peu les touches là. Tu ne pourras pas, les items ? Tu n'es pas dessus. Ok, ok, ok. Oh là là. Il n'y aura pas un but. Je le jure là, on est trop, trop mieux. Après, on pourrait regarder les touches aussi. On pourrait regarder les touches. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait. Tiens, attends, je fais un pause. Regarde. Commande. Euh... Tu es attendu pour 11 du perso B quand vous chargez une action. Ok ? Alors, Tu disais un objet. Ah, tir. B passe. B passe, attire. X utilisé, objet. Dribble, accélération. Ok, donc dribble, c'est bien R. Passe libre, lobé. Je ne sais pas ce qu'ils appellent passe libre. C'est genre une passe en profondeur ? Je ne sais pas. Passe lobé, c'est la passe lobé en profondeur. Je pense que c'est... Je pense que c'est... Tu es peut-être la passe en profondeur au sol. Ok, dribble R. Ok, je pense que j'ai tout. Je vais oublier la moitié, mais... Ah, sans ballon, par contre. Sans ballon, sans ballon. Le tac, c'est bien Y. Je vais changer de personnage L. Ok, ça, je l'avais. Accélérez ZR. Ok. Elle va dans la direction que vous lui donnez. Ouais, c'est comme elle a passé sur Y sur FIFA. Ok, on est d'accord. On est d'accord. Ok, on y retourne ? Ouais. Ok, j'ai essayé de... Oh là 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 là. Non, 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 non ! Oh là là, il y avait... Bowser devant. Tu vois, elle peut dribbler, elle. Raté. Raté, raté, raté. J'ai presque mis un but PES. T'étais team PES ou FIFA à l'époque, Reza ? FIFA. FIFA, toujours ? FIFA, ouais. C'est sur PES, sur Play 1, sur ISS, International Superstar Soccer. Et quand on est passé à la console, à la gène suivante, je suis passé... Ah, tu vois là, les blanches. Je suis passé sur FIFA. Allez ! Yes ! Allez, Rose est passé. Où elle était ? Pas encore Mario Kart, les gars. Est-ce que je t'ai pas mis... Est-ce que je t'ai pas mis un but à la dernière seconde, là, quand même ? Je crois que c'était la fin du match. Je sais pas si c'était la mi-temps du match. Oh, le gardien est tombé. Bon, le but est vraiment nul. Oh, c'est pas grave, ça rentre. C'est l'essentiel. Ah ouais, il restait une seconde. Magnifique. 1-0. Alors, Reza, heureux ? Heureux de son résultat. Heureux ? Heureux ? En vrai, c'est compliqué, le jeu. C'est vrai ? Ouais. C'est vrai ? On se refait une game ? Pas compliqué dans le bon sens, mais compliqué, bon, ça a pas trop marché. Ça manque de feeling. Ouais. En tout cas, t'as pas le plaisir instantané, quoi. Ouais. T'as pas le plaisir instantané ? On se refait une game et on voit en fonction de ce que ça donne. Là, je suis content, j'ai réussi à marquer. Let's go. Vieux but de raccrot, dernière seconde. Arrête, Nessive. C'est faux. Mais aujourd'hui, on va jouer à pas mal de petits jeux sur Switch. On se fera un Mario Kart aussi, on se fera l'émulateur 64. Ouais, on a déjà, on a déjà. C'est juste que là, c'était un jeu qui était lancé. Ne inquiétez pas, on a déjà. On n'a pas fait le tuto, c'est vrai. T'as un mec du tuto, toi ? Moi, je fais toujours le tuto. Je dis toujours à ma commu de faire le tuto. Bon, là, les gars, je suis arrivé, on était dans le truc. Du coup, c'est parti. Pardon, hop, c'est moi. Ok, non. Allez, allez, c'est parti, c'est parti ! Ok, je sens que j'ai déjà pris un niveau incroyable. Je sens que j'ai déjà pris un niveau incroyable. Oh là là ! Ok, ok. Alors, je suis en vert et Reza est en... En bleu, violet. En violet. Oh, oh ! Dommage ! Dommage, t'avais un coup à jouer, là. Il y a un bruit vraiment chelou, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est qu'on accélère, non ? C'est possible. Oh, oh ! Peut-être le but. Oh, non, même pas. Alors, c'est bizarre parce qu'avant, on récupérait... Oh, ok, les tirs de loin, ça marche vraiment pas. On récupérait les items qu'on se faisait tacler un peu de manière virulente. Et là, il faut les récupérer sur le terrain. C'est assez particulier. Oh, non, je vais essayer de prendre le truc. Oh là là, elle met rien du tout en patate, elle. Après, j'avoue que c'est un jeu où il faut connaître les stats de tes joueurs pour bien jouer. C'est-à-dire, qui peut tirer, qui est là pour tacler, défendre, etc. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment le cas. Et ça combine pas vraiment, de mon côté. En fait, le but, c'est de stacker les items, te créer une bonne occasion. Et ensuite, de mettre tes items au bon moment. Non, absolument pas comme j'ai fait, par exemple. Terrible. Terrible. Oh, non. Shooting star. Ah, mais OK, les cadeaux, ils sont par couleur. En tout cas, il y en a certains qui ont... Oh là là, terrible, ça. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué, le buzzer. Oh, tu m'as mis une esquive, frère. Je sais plus, c'est quoi la touche pour faire un lob. Oh, je fais mettre un mille contre mon camp. Alors, tu peux éviter, par contre. Et elle, elle sait pas tirer, je sais pas pourquoi je tire avec elle. Ok, j'ai voulu faire un but PES, ça n'a pas marché. Aïe, 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 aïe. Oh, je crois qu'on va pas s'en sortir. Heureusement qu'on joue pas en ligne, parce que ce serait assez terrible. Est-ce qu'il faut pas faire plus de passes pour stacker la force de la balle ? Je crois qu'on va vite partir sur Mario Kart. Je crois qu'on a plus à faire sur Mario Kart. Est-ce que t'as... C'est quoi ton background sur Mario Kart ? Mario Kart 64, Mario Kart double dash. Mario Kart Switch, j'y ai joué une seule fois. De la Gamecube, toi. Toi, t'es un vrai mec de la Gamecube, Résin. Un tout petit peu, un tout petit peu. Ah ouais ? Ah non, non, Gamecube, meilleure console. Meilleure console pour toi ? Meilleure console Nintendo ou meilleure console tout court ? Meilleure console Nintendo, déjà. Meilleur catalogue Nintendo, Gamecube et Wii U. Parce qu'on rappelle que la majorité des jeux de Switch de la première année sont des jeux de Wii U. Ok. Et sinon Xbox 360, je pense, ma console préférée. Attention, bientôt un but. Bientôt un but. But en or. Bientôt un but. Non, ça va. Oh, vas-y. Non mais vas-y, le mec, il m'a râpe dans le coin. Toi, t'es trop un mec des jeux de combo, toi. Oh merde, j'ai mis sur le mauvais... Oh non, Bowser, il dort. Ok, j'ai un peu compris le système de passe. Non, madame. Non, monsieur. J'arrive pas à faire des passes lobées. Tu te rappelles de la touche ? L1 et... Oh là, ça se prend moins. Vas-y, casse la tête, là, avec tes petits dribs de merde, là. Oh là là, là là. Il n'y a rien qui va passer. On sent qu'on manque un peu de maîtrise, quand même. Oui, c'est un stream totalement débutant, les gars. Faites pas attention à mes gameplays. Oh, dommage. Encore ? Encore ? Oula. Oh là là, terrible. Non. Non, j'étais pas dessus, là. Les petites faunes que je fais, là, c'est terrible. T'as pas eu beaucoup d'occasion, Rézard. Oh ! Ah non ! Non ! J'ai loupé. Il y avait la barque qui a changé. Non, ça passe pas, là. Non, j'ai loupé. Ses grosses fesses, là ! La DA, j'adore, par contre. La DA est fou. Ouais. Ah, c'est quoi ? Je sais pas ce que c'est. Ok, 0-0, on s'arrête là. Je crois qu'on va s'arrêter là, tout court. On va s'arrêter là, désolé pour le massacre, les gars. On sent que c'est pas notre dieu. On sent que c'est pas notre... Pourtant, j'avais des feelings incroyables sur celui de Wii. Ça peut venir du fait qu'on n'a pas fait le tuto. Ça, ça peut s'expliquer. Ça doit venir du fait qu'on n'a pas fait le tuto. Ça doit s'expliquer là-dessus. Après, j'ai vu les gens jouer à post-tuto, à la soirée de lancement. Mais après le tuto, ils n'avaient pas trop de feelings. Ah ouais ? Donc, à voir. Mais c'est cool. On a fait les deux matchs. Mario Kart ? Allez, vas-y, Mario Kart. Mario Kart, il faudra me redonner les boutons dans le chat. Parce que du coup, Mario Kart 8, moi, j'ai pas dosé. Ah ouais ? Donc, pareil, c'est comme d'hab, quoi. T'as les dérapages, t'as les niveaux de dérapage, t'as les objets, t'as les sauts et c'est tout. Du coup, j'aurais pas les raccourcis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de raccourcis pour optimiser certains tracés, que je n'aurais pas. Mais on pourra jouer de manière classique, c'est cool. T'inquiète. On va pouvoir jouer en ligne, là, cette fois-ci, normalement. Mario Kart ? Mario Kart, s'il y a du monde. On s'en fait le premier d'abord off, pour que je voie les boutons. Tu veux directement aller en ligne ? On peut se faire une course tranquille et puis après, on s'est fait un petit mode en ligne, il n'y a pas de... Mario Kart 8 ! Connectez-vous dans le chat, connectez-vous dans le chat, on va s'occuper de vous, les gars. On va vous montrer que même sans expérience à Mario Kart 8, quand on vient de Mario Kart 64 et Mario Kart Double Dash, en 10 minutes, on peut vous attraper. Hop là ! 150, ouais. 150, généralement, c'est ce qui est fait en ligne. Ouais. Alors, qu'est-ce que je prenais à l'époque ? Putain, l'époque, comme on dit. Putain, l'époque. Alors, on va afficher les stats, quand même. Putain, je connais même pas le... C'est vrai qu'il y a des stats et tout sur les machins. Ah ouais, toi, t'as pas game à cette période-là ? Non. Qu'est-ce que je prenais ? Comment on affiche les stats ? T'appuies sur le plus de la manette. Ok, merci. T'appuies sur le plus de la manette. Je crois que ça, c'est pas mal. Ça va, Inki ? Super lisse. Et... Et hop là, vas-y, je vais jouer comme ça. De toute façon, je vais pas faire le mec. Alors ça, on va enlever... Je regarde pour bien enlever les Z. On met pas de gyroscope. Et... On va enlever ça. Et normalement, je suis bon. Montre-nous la puissance du pilote. C'est vrai que toi, t'es fort jeu de course, je crois. Ouais, course. Après... Mario Kart, ça compte pas. Après, c'est très particulier. Mario Kart, c'est pas un jeu de course. C'est très particulier, effectivement. On va pas se le cacher. Attends, fallait enlever des trucs. J'ai vu, t'as enlevé des trucs. Fais-le que j'enlève quoi ? Déjà, t'as parlé de gyroscope et tout ça, je sais pas quoi. Ah, vas-y, reviens en arrière. Fais plus. Ok. Enlève, appuie sur L. Et normalement, c'est bon. Ok. Je sais pas ce que c'était, du coup, mais c'est tôt. Je sais pas, mais j'ai déjà joué plusieurs fois en event et j'avais ces Z. Et ça m'a un peu pourri la game. Vas-y, au hasard, je prends un petit GP. On fait une run pour se remettre en... En condition. Se remettre en condition, après on y va en ligne. Et puis on va en ligne et puis on verra, quoi. Ok. Bon, des rapages et tout, ça te parle, quoi. Oui, ça, je me rappelle. Il y a pas mal, la moto Link. Bip, bip, bip. Oh, voilà, enfin, split screen. Eh bien, honore son nom, en fait. Enfin, split screen, honore son nom d'émission. Oh, yé, yé. Alors... Bon, ça va, t'es 4, ça va. T'as le temps de remonter encore. C'est quoi le dernier Mario Kart auquel t'as vraiment joué ? Double dash. Double dash, ah oui, c'est vrai. Mais double dash, c'était extraordinaire. Double dash, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire, double dash. Mais, enfin, je veux pas dire meilleur Mario Kart, mais en tout cas, c'est celui auquel j'ai le plus joué, mais by far. Alors, forcément, j'ai pris le mauvais. Oh, j'ai pris une banane, là. C'est toi ? Explosion, non, c'était pas moi. T'es pas moi, toi ? Moi, j'avais juste envoyé une carapace rouge, mais là, j'ai mangé l'explosion, donc je vais rester un peu derrière. On peut récupérer les pièces. Bon, après, en ligne, ça risque d'être un autre délire, quand même. En ligne, ça va être un autre délire. Alors, forcément, j'ai pris le mauvais sens, celle-ci. En tout cas, je tiens à remercier Ben qui nous a trouvé une clip de dernière minute, parce que mon gars, il fait une chaleur dans le couloir et je peux dire que sans la clim, on n'était pas bien. Sans la clim, on n'était pas bien, Raisin. Sans la clim, on n'était pas bien parce que j'ai déjà été dans cette salle sans clim, c'est pas du tout évident. J'avoue. Ok, il y a une bleue. Dommage. Moi, je me fais dépasser juste au dernier tour, c'est dommage. Normalement, je devrais réussir à le Grail sans trop de problèmes. Ah ouais, oui, Chim, là, il s'est passé quoi, là, Reza, là ? Il y a beaucoup d'objets. Ah, j'ai le champignon en or. J'ai un peu du mal à déraper, là, avec ma choppe, mais on va faire comme on peut. Hop, là. Oh, non ! Ok, dernier virage, je tombe. J'ai le somme. Ok, ça va passer, normalement. Je ne sais plus comment on regarde derrière. Eh bien, premier pour moi, mais bon, ce n'était pas la meilleure perf non plus. La meilleure perf ? Septième pour moi, malheureusement. Mais j'ai retrouvé les sensations. J'ai retrouvé les sensations. Sache que la dernière fois que j'ai joué à Mario Kart, j'étais à un event à Dunkerque. Dunkerque ? Et c'était cet été. On jouait en plein soleil. On avait le soleil qui tapait sur l'écran. On ne voyait rien. Ça va voir que tu es dans l'autre sens. Donc, je me suis entraîné, tel d'Art de Ville, à piloter sans voir l'écran. Ce qui m'a permis d'augmenter un petit peu mes facultés. Avec l'Audio, ouais. Avec l'Audio, on est venu dehors. Donc, ça a changé Mario Striker. Ouais, ça a changé. On arrache git en mode, on n'a pas les sensas sur Mario Striker. Je préfère revenir sur un classique qui est Mario Kart. Est-ce que tu avais fait CTR, toi, à l'époque ? CTR, non. Je n'ai pas trop un grand fan de CTR. Ouais, je connais, ouais. Je ne suis pas trop un grand fan de CTR. Ah ouais. Oh, mais c'était dingue, CTR. Pourtant, ça avait bien marché. Moi, je m'appelais sur Discord et tout ça, les mecs, moi, ils se dosaient chez moi. Hop, hop, ça tombe. J'ai vite de tomber, là. Ça tombe quand même un peu trop en mode. Alors, on va aller prendre le double cadeau. Eh ouais, j'ai un peu du mal à déraper. Je ne sais pas si c'est la moto. Pourtant, les motos, c'est bien pour déraper, je crois. C'est bien pour déraper. Ouais, il me semble. Fuck no. Je ne peux pas dire de bêtises. X pour regarder derrière. OK, merci, les gars. Il me semble que c'est pas mal. Justement, en fait, d'habitude, je prenais un kart qui traçait sa mère, mais qui tournait moins bien. Et je n'arrêtais pas de tomber dans les trous. Et j'étais là en mode, vas-y, je vais jouer Secure. Je vais prendre la petite moto qui va bien. Puis, on va essayer de faire quelque chose. C'est quoi ton histoire un peu avec les jeux vidéo, Reza ? Tu as commencé quand ? J'ai commencé. C'est quand, ton premier jeu, ton tout premier jeu, c'était quand ? Mon premier jeu, moi, je suis tombé deux fois là. Mon premier jeu, c'est Noël 96. Ça te rappelle la date et tout ? Oui, c'est pas dur de se rappeler de Noël, tu vois. Ouais, mais 96, j'ai pas une mémoire des dates. J'ai une très bonne mémoire des dates, pour le coup. C'était Noël 96. On a eu la Super NES avec pas mal de jeux. Donc, c'était vraiment cool. Super NES, Super Mario Bros 3, Super Mario All-Star, du coup, la cassette. Tu as commencé ta Super NES. Exactement. Mortal Kombat 1, 2, 3, Killer Instinct, Fatal Fury, Skid Fighter 2 Turbo. Bref, c'est mon cousin qui nous avait offert sa Super NES avec pas mal de jeux. Et du coup, on est parti de là pour la première console. Et après, j'ai enchaîné sur la Play 1, Play 2, première Xbox. Et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Et du coup, je n'ai jamais arrêté, en vrai. Donc, c'est pas mal cool. Terrible cette perf pour moi, là. Pas mal cool, donc Super NES pour toi. Et donc, très vite, les jeux de combat. Ouais, les jeux de combat, les jeux de course, les jeux de plateforme, un peu tout ça, quoi. On avait Mario Kart, on avait F-Zero, on avait les jeux de bagarre après. Elle était en 64. Non, je ne l'ai pas eu. J'ai joué chez ma cousine qui habitait dans la même ville que moi. Et c'est chez elle, du coup, que je jouais à tout ce qui était F-Zero et ses compagnie. Non ! Tu t'es fait attraper à la fin ? Non ! Et je le défonce sur la ligne, quoi. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Septième, une place de mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, je fais huitième, non, je crois ? Ça progresse. Ça progresse. On peut voir le verre d'eau à moitié plat. Ouais, exactement. Après, on avait tous un cousin qui avait tout et pas nous. Non, vraiment. C'était peut-être toi, le cousin qui avait tout. Non, j'avais la Xbox. Ma cousine avait la 64. Mon cousin avait la Play 2. Du coup, on en habitait les trois. On avait trois familles dans la même ville. Ça me permettait de doser l'un chez l'autre le week-end et en vacances. Ça, c'est les meilleurs souvenirs. Pour moi, tu vois, parmi mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo, c'est les après-m'canapés à jouer à la PS1. On ramène une multitap. Ouais, une multitap à l'époque. Une multitap à l'époque, tu vois, tu me branchais quatre manettes. Tu jouais à CTR. Tu jouais les GoldenEye sur GameCube. Les trucs comme ça. Putain, ça, c'est les vrais films, quoi. GoldenEye, ouais. Moi, ça a toujours été ma cam, ça. Les party game entre potes. Jouer des coudes sur le canapé, tu vois. Ça, c'est un truc... Ça me parle de ouf, quoi. C'est un truc qui se perd avec la génération online. Ah, c'est clair. Ah, mais c'est vrai. Ah, merde, putain. Vous savez, j'ai fait le gros con, là. Je me suis pris un truc. Et merde, je me prends ma banane. Et ça qui vient, tu vois, dans la commune, jeu de combat compétitif, on joue toujours énormément offline. Il y a tout le temps des réunions offline, des événements offline. Donc, nous, on n'a pas ce problème de changement de génération, tu vois. C'est archi vrai, ce que tu... Vous, les week-ends où tu revois les potes à chaque fois parce que tu viens jouer en compétitif et tout, tu connais, quoi. Là, le 29, on a la K&A session. Le 22, je crois, j'ai une convention à la Morlaix où je vais proposer du Tekken, c'est dans le 60. En novembre, on a l'UFA. Arrête, j'ai une autre convention où je vais bosser à la flèche, à côté du Mans. Moi, je me fais boloss. Ça m'est jamais arrivé de me faire boloss comme frère par la map. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Donc, non, c'est cool, en vrai. Ça bouge toujours côté jeu de combat. Quand tu dis que tu fais les conventions, c'est en tant que host ou en tant que... Je bosse, ouais, je bosse, ouais. Ok. Je bosse en convention, beaucoup. C'est aussi comme ça que je gagne ma vie entre les émissions, les conventions et autres. Ok. Et en convention, souvent, du coup, je présente du jeu de combat. Donc, j'affronte le public sur scène. Ok, je vois, ouais. Je commande des games entre les enfants qui s'affrontent et des trucs comme ça. Ok, c'est ta cam, quoi. C'est ma cam. Ah, t'es premier ? Ah, je t'avais pas vu. Ah, ok, bah j'arrive, alors. Ah, j'aurais dû mettre ma carapace dans le dos. Ouais, c'est vrai. Je commence à un peu m'habituer au contrôle. Ok, ok, on sent que ça revient pour toi. Ouais, il me faut encore quelques cours. Je pense que ça reviendra. Mais tranquillement. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. C'est pas encore fait. Attention à pas me maudire et m'envoyer dans le décor. Je vais te porter l'œil, t'inquiète. C'est sûr. Oh là là, mais la non-shade, quoi. C'est terrible. Ah, je vais peut-être faire un score de merde sur celle-là. Ah, oh merde, il y a une carapace bleue qui est passif. Moi, parce que j'aimais bien à l'époque aussi sur les jeux genre Mario Kart, tu vois, ou CTR. C'était les modes battle. Qu'est-ce qu'on faisait ça quand on était gamins ? Qu'est-ce que je faisais ça quand j'étais gamins ? Maintenant, il n'y a plus. Pas où, je crois pas. On sait rien, en fait. Terrible ce... Terrible ce non-cut. Ok. Thomas, je, Reza, t'étais premier au deuxième tour. Ouais, j'étais bien parti. J'ai mangé les objets après, mais c'est pas grave. Au moins, déjà, ça va mieux, la conduite, là. D'après, c'est ça, on va partager en direct, je trouve, aussi. Du coup, les gars, venez, je vais jouer aux jeux de combat. Clairement Geek Convention, l'année prochaine. Je sais pas, mais du coup, j'ai fait la Clairement Geek Convention cette année. C'était cool. L'Odyssey, moi, je ne commande pas de Smash Bros. Donc, je ne suis pas censé être là. Après, l'organisateur, c'est mon pote. Donc, je vais peut-être passer le dimanche si j'ai pas la flemme. Mais ça va être cool, l'Odyssey. Pour les fans de Smash Bros, ça va être cool. Pourquoi ça ne t'a jamais plu, Smash ? Les Platform Fighters, c'est pas du tout mon truc. J'ai essayé, je ne suis pas en mode de là, le vieux con qui regarde de loin. J'ai joué à plusieurs Platform Fighters. Et le fait de se chercher dans les airs, taper dans le vent, jouer un jeu de combat en plateforme, en fait, ça ne me plaît pas. D'accord. Je n'ai pas de feeling dedans, je n'ai pas de bonnes sensations. Par contre, tous les jeux de combat traditionnels, que ce soit du 2D, du 3D, machin et tout, ça me plaît, tu vois. C'est juste que ça joue différemment. Et la façon dont les platformers se jouent, ça ne me procure pas de plaisir, manette en bras. Je vois. Je vois, mais tu vois, moi, je suis terrible. Dans le même mood que les soirées CTR ou les après-m CTR au moment où je prends le goûter avec mes potes, à Dunkerque, à l'époque, on avait 10 piges. Pour moi, Smash, il se passe là aussi, tu vois. Genre, on est 4 sur une map, on se fume la gueule et puis je me fais fumer parce que mes potes étaient chauds, quoi. Enfin, chauds. Chauds quand t'as 10 ans et que t'es dans le quartier, quoi. Ouais, ouais. On est d'accord, mais... Il faut un plus chaud du quartier, toujours. Ah bah ouais, toujours. Toujours, toujours. Mais moi, c'est toujours ce qui m'a plu, ouais. Pour moi, c'est ça, les jeux de consoles. Les jeux de consoles, c'est en groupe, quoi. Ouais, c'est en groupe. C'est ça, tu poses le salon. À l'époque, tu vois, quand les potes venaient à la console, à la maison, il y avait toujours beaucoup de FIFA et compagnie. Après, moi, je ne pouvais pas beaucoup jouer aux jeux de combat avec mes potes parce que j'étais beaucoup plus fort qu'eux. Du coup, c'était pas drôle. Ah ouais, genre vraiment, c'était genre... Ouais, c'était dommage parce que du coup, moi, c'est mes grands frères qui m'ont pris à jouer aux jeux de combat et le plus grand faisait déjà des tournois dans les années 90. Ah ouais ! C'est-à-dire que j'avais 5-6 ans, tu vois, je faisais déjà dragon, je jouais des personnages à charge, je faisais les hadoken, les manipulations, les inputs et tout. Ok. Donc, ce qui fait, quand les potes venaient jouer à la maison, ils roulaient leur front sur la manette. Je venais au fond de l'écran avec M. Bison, par exemple, je leur mettais des chars, jouais avec Honda, je leur faisais des strats, corner shop, mille mains, tout ça. Bon, c'était jamais drôle pour eux, en vrai. Donc, j'ai plus l'habitude de jouer à autre chose quand tu es à la maison. Ok. Ah, mais c'est marrant, du coup, il y a une histoire des RR Tour, en fait, tu vois. Terrible. Je n'arrive pas à appréhender cette map avec la compo que j'ai et le skill négatif que j'ai. Et c'est une première place pour toi ? Première place, ouais. Ça y est, tu as trouvé ta map, Reza, j'ai l'impression. Tu as trouvé un peu de feeling, là. Ça va un peu mieux, la voiture. Je joue un peu Arterra. Alors, c'est juste qu'en ce moment, en plus, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup, beaucoup de travail parce que moi, je ne travaille pas que ici. Tu vois, ici, je fais le stream MGG. Mais je tape aussi, comme tu dis, en convention. Je fais des casques de tournoi, je fais des hausses, je fais des podcasts et tout. Donc, en fait, je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Et même les jeux auxquels je joue, c'est des jeux souvent dont je vais parler par la suite dans l'émission ou dans des émissions que je vais produire moi-même. Donc, je ne peux pas doser ce que je veux en ce moment, mais c'est cool. On joue toujours et c'est bien. Ah, il y a toujours des périodes comme ça où on aimerait bien doser certains jeux. Et puis, en fait, ton emploi du temps, il est complet. Parce que là, tu vois, tu as les sorties, tu as WRC Génération qui sort aujourd'hui, je vais le doser. Tu as Gotham Knight qui arrive, je vais le doser. En ce moment, je me refais aussi les beat them up à Ken Slash que je n'avais pas fait à l'époque parce qu'à la fin de l'année, je prépare un giga stream avec mes collègues fans du genre pour établir une méga charliste des beat them up à Ken Slash selon les points forts, les points faibles, les meilleurs et sur toutes les générations. Play 2, Play 3, Play 4, Play 5 et tout. Donc, en vrai, c'est un peu compliqué. Mais c'est cool. Au moins, on est toujours actifs et c'est bien. Change de setup carte, Reza. Proposez-moi un truc, les gars. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne joue pas au jeu. Mondial, régional. Je ne sais pas du tout ce qu'on est censé faire. Allez, vas-y. Comme ça, je crois qu'on n'a que l'Europe. Ah, il y a de la bataille aussi. Ok, d'accord. Moi, je vais reprendre la même compo. Toi, on va te souffler une compo dans le chat. Oui, soufflez-moi une carte parce que c'est vrai que j'ai mis du temps un peu, c'était pas cool, mais je ne veux pas changer de perso. Je ne change pas de personnage, moi, les gars. Et je ne suis surtout pas Waluigi. Waluigi, je n'ai jamais kiffé. Tu le détestes. Je n'ai jamais kiffé le caral design. Waluigi. En tout cas, voilà, maintenant, tu comprends pourquoi je présente l'émission split screen et non pas full screen. Parce que tout ce qui est jeu solo, je me fais chier. En fait, quand j'arrive dans un jeu solo, j'ai mémoire d'avoir acheté Assassin's Creed quand j'étais plus jeune. Je lance le jeu, je suis en mode « Oh, les décors trop ouf ! » « Oh, je commence à grimper, je commence à faire des trucs et tout ! » Et puis, je me perds. Je suis perdu et puis je suis en mode « Oh, qu'est-ce que je dois faire ? » Après ça, c'est des open world. Oui. Il y a d'autres jeux. Moi, j'adore. Genre GTA. J'ai tellement d'heures sur GTA. J'ai jamais fait... Tu n'as jamais fait le mode histoire en entier ? Oui, en entier. J'ai déjà essayé en mode « Vas-y, pendant une heure, je le fais. » Et puis, au bout d'un moment, ça me saoule. Je vais choper une caisse. Je vais dans la base militaire. Je chope l'avion. Puis, je fais des looping. Et puis, je suis content. Ça, c'est ma façon de consommer le jeu. Et elle n'est vraiment pas en adéquation avec les jeux solo. Moi, ce que j'aime bien, c'est le PVP. C'est... T'as un mec qui est en face de toi. T'essaies de le duper. T'essaies de le tromper. Mais t'essaies juste de lui mettre ton pied dans la figure et de lui dire « J'étais meilleur. » Parce que peut-être que t'as plus d'heures de jeu que moi, mais je t'ai bluffé sur un truc. Et je viens de me prendre ma carapace verte. Ça, c'est bien, tu vois. Ma propre carapace verte. On re-tient, bien sûr. Non, non, le PVP dans les jeux et les jeux créatifs aussi que j'adore. Ok. Genre... Les jeux de gestion, les jeux créatifs, les jeux genre les Sims, les trucs machin, tu vois, où je peux faire ma life dessus, les Minecraft. Ça, c'est ma cam. Ok. Franchement, un peu le truc. Attends, ça, ça part pour lui. Ok, ça, il fallait qu'il fasse pas à côté de moi. Je connaissais pas cet objet. Du coup, aussi, les objets, les gars. C'était quoi ? Je suis désolé. Une sorte de klaxon. Ah ! Ça, c'est bien pour esquiver soit les carapaces bleues ou rouges. Ok. Hop-le-y. Je sais pas, dans mon cas, je pensais que tu dosais un peu plus Mario Kart vu que je t'avais vu sur des jeux comme Forza ou des trucs comme ça. Ouais, mais ça n'a rien à voir. On est d'accord. Ça n'a vraiment rien à voir. On est d'accord. On est d'accord. Du coup, je joue à tous les jeux de voitures. Mais dans ma tête, j'avais assimilé, tu vois. Ok, ouais. Non, du coup, je joue vraiment à tous les types de voitures. Je joue aux voitures arcade, aux simcads et aux simulations. Mais Mario Kart, CTR et tout, je n'y joue pas. Tu vois, tu as des objets et tout, donc c'est très différent. Bien sûr. Même si j'avais joué à, comment ça s'appelle à l'époque de Split Seconde, la Blur, qui avait des objets, qui était un peu à Need for Speed avec des objets. D'accord. C'est vrai que Mario Kart et tout, ils ne jouent pas spécialement. Ah tiens, moi, il y a un jeu que j'avais kiffé, c'était Dirt. Dirt, oui, j'y jouais à Dirt. J'avais fait Dirt 3 et tu pouvais faire du... Alors, je vais certainement... Du Ginkama. Ouais, j'allais dire du Puntacana, mais c'est pas du tout le bon nom. Qu'est-ce que... Attends, pourquoi on n'est que 3, là ? Je suis là en mode, je suis le deuxième, trop de la balle. Non, parce qu'on était 3 dans la... On n'était 3 dans la game. D'accord, ok. D'accord. J'étais là en mode, ben ça va, je suis pas dégueu. Je regarde la mini-map, je vois 3 joueurs. 3 joueurs seulement. Mais je sais pas, ouais. Peut-être qu'on doit mettre en mondial, alors. Il y a moyen, on va essayer. De toute façon, on verra si la room va se stacker ou pas. Oh, le bâtard ! Excusez-moi pour les termes. Est-ce que ça t'a apporté des trucs de faire du sport de... Du jeu de combat, pardon. Dans ta vie. Dans ma vie ? Plein de trucs, ouais. Déjà, je vis de ma passion aujourd'hui, c'est grâce à Mortal Kombat, en vrai. C'est grâce à Mortal Kombat, les trophées que j'ai eus dessus, où j'ai pu pousser et autres. J'ai rencontré pas mal de gens, on a créé notre association Yuzu Gaming, il y a 7 ans, via le prisme du jeu de combat. Encore aujourd'hui, quasiment tout ce que je fais dans ma vie, ça parle du jeu de combat, presque. Enfin, une grande partie, du moins. Donc, ouais, c'est un truc que je vais garder toute ma vie, sûrement. Euh... Question de Gardial dans le chat, pourquoi tu ne te mets pas au versus fighting Zulu ? Ça ne m'a jamais attiré. Pourtant, tu vois, les jeux 1 et 1, je te parlais de StarCraft tout à l'heure, les jeux 1 et 1, ça me parle, ça peut me parler, mais le versus fighting, jamais rien pigé, jamais eu de feeling. À l'époque, de la Play 1, Tekken 3, par exemple, qui est sixième jeu le plus vendu de la Play 1, auquel tous les jeunes ont joué, tu vois. Ah, mais j'ai joué, j'ai joué, je crois. Il n'était pas sur la démo. Il y avait aussi une démo, je pense, ouais, après il y avait le jeu. Parce que moi, j'ai souvenir, c'est des démos sur la PS1, première console de salon que j'ai eue, où il semblait que tu pouvais jouer à la démo de Tekken et que tu pouvais jouer Eddy, je crois. Eddy Gordo, Warang. Moi, Tekken 3, c'est instant feeling. Ah ouais ? Ah non, ça ne m'a jamais... Je ne sais pas pourquoi. Après, moi, à la maison, ça a été les Tony Ox. Tony Ox, j'ai joué sur Play 1. Tony Ox, qu'est-ce que... Tony Ox, pour Skater 1 et 2, j'ai joué ? Ah ouais, non mais moi, jusqu'au dernier opus sur Gamecube, quoi. En fait, mon frère était skater, tu vois ? Ok. Et du coup, lui, il dosait de ouf et en fait, c'était mon grand frère. Donc, tu vois, tu joues un peu au même jeu, tu fais un peu de trucs, quoi. Par mal, on va pas aller à la maison. Un peu court ? Non, ça passe. Petit cut. Les petits cuts, là, vous pêtez bien. Quels ont été les jeux aussi que j'ai dosés ? les Medal of Honor avec les potes, quoi. Moi, j'ai joué. Ouais, Medal of Honor, j'ai joué. Les James Bond aussi. Les jeux James Bond qui étaient pas... Qui étaient bien. Qui étaient pas dégueux. T'avais les petits pièges que tu pouvais activer et tout. C'était golery, quoi. Mon préféré, c'est Nightfire. Il était sur Play 2 Gamecube, première Xbox. J'avais sur première Xbox. J'ai sûrement fait, alors. Vraiment incroyable. Quand je me rappelle, j'avais fait « Bon baiser de Russie ». Ouais, « Bon baiser de Russie » aussi, qui vient. Il me semble qu'il y en a où tu pouvais jouer un petit tank. Dans la map, tu pouvais trouver un petit tank et baiser tes potes. Dans Nightfire, tu pouvais poser le tank téléguidé. Ah, mais c'est ça, alors. C'est ça. C'est exactement ça. T'avais les gadgets et tout. T'avais le lance-roquette téléguidé. Attends, c'est le 9e, là ? J'ai vu dans le chat, du coup, c'est plus ta pièce, plus tu vas vite, c'est ça ? Ouais. Oh, il est lourd, mon perso, il tombe tellement dans les... Allez ! Est-ce que je peux aller gratter une place encore ? Non, non, non ! Oh, l'erreur ! Ok, deuxième. Oh, ça a été chaud pour moi, là. Les Tomb Raider, est-ce que ça a été tes jeux ? Non, Tomb Raider, pas trop fan. Je me rappelle avoir joué, mais vite, vite, t'étais lassé, quoi. Mais j'avais essayé de faire le premier, là, sur PS1, où tu dois, je crois, dans les toutes premières missions, tu dois combattre un Croco, je crois. Ça me dit un truc. Croco, Jill, Dungy. The Night Fire, c'est celui que commence dans l'année. J'ai exactement à Brazifez. T'as des missions avec l'Aston Martin V12 Vanquish en voiture. T'as pas mal de trucs, du jeu est super cool. Très bon 0-0-7. 1% plus vite par pièce, 15% quand on a 10. Ça se prend quand même. Ça avait aussi Demain ne meurs jamais, je crois. Ah oui. Oui, non mais franchement, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal. Il y avait qui tout double ? Qui tout double ? Je sais pas. Rayman. Est-ce que Rayman s'était stackable ? Non, pas trop. Pas trop, pas trop. Rayman. Moi, je me rappelle de jouer chez mon groupe. Rayman, ouais, Rayman, j'ai joué un peu Rayman. Ubisoft. J'ai joué, je crois, moi, sur PC à l'école primaire. On avait une salle PC. Attends, t'as joué à Rayman à l'école primaire ? Ouais. On avait une salle PC parce que je crois c'est 2001. Ah, il n'y avait pas un niveau des maths ? Non, je crois à Rayman, c'est 2001 le premier. Je ne sais plus. Dites-moi dans le chat si je me trompe. C'est 2001 à peu près. Moi, j'aime trop les dates, je te jure. Histoire-Géo, c'était ma matière préférée avant de partir en informatique et de plus en avoir. Mais c'est cool. Mais je crois que t'avais un Rayman à l'ancienne comme ça. On verra. Le super départ, il faut maintenir à partir du deuxième bip, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, ce serait bien que je termine premier. Ah putain, même 95. J'ai fait deux fois deuxième. Ok. C'est joué pas aussi vieux. Jesus. Oh non ! Oh ! Mario Kart, c'est indémodable. Mario Kart, c'est une recette qui fonctionne. Le jeu, je sais pas combien d'années, les gens jouent encore. Qu'est-ce qu'il y avait encore sur PS1 ? Ah, alors il y a un jeu, je sais plus si je crois que c'était sur PS1. Alone in the Dark. C'était... Euh... Ah, je suis 8ème. Oh, terrible. C'était... Jurassic Park. Ok. Il a incarné un Velociraptor au début, je crois. j'ai des vagues souvenirs. Et je me rappelle avoir bien kiffé aussi sur le jeu. Je me trompe peut-être, c'était peut-être pas sur PS1, mais... Désolé. Ah, mais dès que ça tourne beaucoup dans les... sur les maps, c'est pas mon truc. Ah, c'est toi qui m'as dépassé en bille, là. Ok, ok, je vois. Non, on est ensemble. C'était une erreur de ma part, vous voyez. Ouais, ouais, je vois, je vois, je vois, je vois, t'inquiète. Non ! Désolé ! C'était une erreur de ta part. On est ensemble, on est ensemble, t'inquiète. Non, mais d'où je saute, là ? Désolé. J'ai du mal à tourner dans le jeu. Non, j'arrive pas du tout. Faut que je m'y fasse à la... le jeu. Ton best jeu de voiture, c'est quoi ? Forza Motorsport. La licence, en licence, c'est Forza Motorsport. D'accord. J'y ai joué dix ans d'affilée, à peu près, à Forza Motorsport. Dix ans ? D'affilée, ouais. D'accord. Ouais, t'es vraiment... C'est ta cam, quoi. On est tellement nul qu'on a des étoiles. En veux-tu, en voilà ? Terrible. Cette map est à oublier pour moi. Troisième ? Ouais, bah, j'ai pas vu. Tu t'as fait troisième ? Je sais pas. Je sais pas, j'étais concentré, vous ne me panique pas. Mais on était à côté, je t'ai dépassé en bon, là ? Non, c'est rien. C'est une petite technique, tu vois, c'est une technique de joueur de Ninja Gaiden. Tu vois ce que je veux dire ? Petite technique de joueur de Ninja Gaiden. Il y a Enki qui me provoque dans le chat. Enki, je vais m'occuper de toi, Enki. Je vais m'occuper de toi. Je me suis déjà occupé de lui récemment, mais je vais m'occuper de lui bientôt encore plus. Pourquoi ? Parce qu'il essaye de me lancer un défi indirectement sur Forza Motorsport Reboot qui va sortir bientôt. Ok. Et on va pas hésiter, je te défierai voiture de série, on choisira 5 circuits, 7 tours par circuit, on fera ça en stream. Ah, ça se règle comme ça ? On va se régler tranquillement, tu vois. On va se régler tranquillement, il n'y a pas de problème. Je suis là, je suis disponible. Maple Valley, Suzuka, Tsukuba, choisis ton poison. Driver, je vois dans le chat. Driver, c'était trop bien ça. C'était dur. Trop bien. Je me rappelle même plus le but du jeu. Je sais que j'ai séché chez mes cousins, ils l'avaient à chaque fois on y allait, on jouait et tout. Je me rappelle moi du dernier Driver où je crois que tu pouvais sortir ton esprit de ta voiture et aller dans une autre voiture. Je crois que le mec est dans le coma ou je ne sais plus quoi. Je ne suis pas dans le chat si vous vous en rappelez de se merder. Coma, ce n'est pas le nom que j'avais en tête, mais le boule qu'il a, Wario, quand même. Incroyable. Il a des grosses fesses. Oui. Il m'a guiche quoi. Allez, c'est ma map celle-là. C'est faux. On va la prendre. On m'a dit tout à l'heure, appuie le bouton du drift, Reza. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un bouton du drift. Ah ouais ? Parce que moi, à l'ancienne, les drifts, tu te mettais comme ça en saut de drift et tu faisais gauche-droite et ça te passait le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau et tout. On parle bien du même bouton RT. R2. Non, on parle de R2. Je n'ai rien dit alors. Excusez-moi. R2 ? Non, moi, je ne parle pas de R2. RZ. Je prends lesquels vous pouvez. Moi, je saute avec le R1. Avec le R classique ? Tu peux sauter avec les deux, en fait. Oui, mais c'est pareil. Oui, c'est pareil. Ok, tu m'as fait peur. Non, non, c'est les autres aussi qui m'ont fait peur. J'ai cru qu'il y avait un autre bouton. Je suis trop juste. Je suis trop juste. Il faut bosser les trages, là. Ouais. Tu as regardé le GP Explorer ? Non, j'étais en tournoi. Ah, merde ! Donc, je vais regarder via Twitter. En tant que fan de Forza, j'imagine que ça t'aurait censé ? De le faire ? Ouais. Ouais. Oui, de toute façon, tu me proposes du circuit. Ah bah ouais. C'est toujours cool. Je pense qu'il y a… Le sport automobile, depuis que je suis petit. Je pense qu'il y a des vraies personnes qui auraient refusé, mais… je ne sais pas s'il y en a peu. Parce que ça peut impressionner quand même beaucoup de personnes. Donc, les personnes qui… Ouais, bah déjà, ceux qui n'aiment pas spécialement la conduite, ceux qui n'aiment pas le sport automobile, machin et tout. Un truc que je kifferais faire, par contre… Ouais, mais par exemple, tu vois, Seb, je ne suis pas sûr qu'il aime la conduite ou le sport auto. Ah merde. Mais pourtant, elle l'a fait parce que c'est une expérience, parce que c'est un truc que tu feras une seule fois dans ta vie, tu vois. C'est… Parce que conduire sur circuit, bon, tu peux le faire, tu peux te payer un stage, machin. Mais là, c'est différent. C'est un GP, tu vois. Tu as des entraînements, tu as de… Enfin, toi, tu as de l'apprentissage, tu as un suivi. Enfin, je veux dire, c'est… C'est un… L'expérience, c'est un vrai truc. Un truc, moi, que je kifferais faire, c'est du rallye. Ah ouais ? Ouais. Le rallye… Je kifferais faire le rallye parce que le rallye m'effraie et je n'aime pas être effrayé. Donc, j'ai envie de vaincre le rallye. Ok. Ah ouais, t'es comme ça toi, comme moi. Ah putain, je fais de la merde, ça y est, je commence à parler de trucs stylés. Je fais n'importe quoi. Ah, le rallye, ça t'effraie ? En même temps, quand tu vois les mecs qui passent en 130, en drift, devant les troncs d'arbres, gros. Les gens ne se rendent pas compte. Ah bah… Parce que comme ça ne monte pas à 320 km heure, ils ne se disent pas machin, le rallye, c'est effrayant. Moi, j'ai beaucoup plus d'impression de vitesse en regardant un rallye qu'en regardant… qu'en regardant… de la Formule 1, quoi. Parce que… parce que justement, les caméras, elles sont posées très très près de la piste, tu vois. T'as les spectateurs qui sont juste à côté. Je ne l'ai pas activé tout de suite. Quel lien je suis. Putain, je fais de la merde, ouais, c'est ça. Mais commencer avec les petites catégories, mais ce n'est pas pour maintenant, tu vois. Ce serait même pour plus tard se faire un kiff. Commencer vraiment par les plus petites catégories en rallye et tout. Moi, ça m'a toujours fait kiffer. En fait, j'ai toujours kiffé moi tout ce qui était technique. Tu préférais faire du rallye que de la F1 ? Ouais. Alors ? Après bon, personne n'a fait de la F1 parce qu'ils ont fait de la F4. Ouais, non, mais on est d'accord. Entre rallye et F4, je pense que je vais au rallye. Je me sens quand même beaucoup plus en sécurité sur un circuit de formule que sur du rallye. Parce que rallye qui fait une sortie de piste, tu te prends un arbre. En fait, c'est ça. C'est game over. En sécurité, je suis d'accord avec toi. Pouah, c'est chaud. Mais la technicité du rallye, comme il dit l'autre, ça me fait tellement bander. Elle est incroyable. C'est un truc de fou. Et comme il vient de dire dans le chat, jouer à Dirt rallye, c'est déjà effrayant. Parce que maintenant, Dirt, ils ont séparé leur licence en deux. Tu as les jeux arcade Dirt et tu as le Dirt 1.0 et 2.0 qui sont les jeux de simu. Déjà, sur Dirt 2.0 en simu au volant, je me chie dessus. Je suis vraiment trop nul. C'est vraiment dur, le rallye. C'est un truc de ouf. Même la F1, la F4, la F3, c'est dur aussi. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle en termes de technique et de sensation. Je me rapprocherais vraiment plus, moi, d'un truc de rallye si j'avais le choix de faire qu'un seul type de course qu'une fois dans ma vie. Alors, tu me dis, une fois dans ta vie, comme tu as dit tout à l'heure, choisis, tu veux faire de la F1, du rallye ou du machin. Moi, je te demande du rallye, je te demande un mixte, Asphalt, Ether, et on y va. La vie doit. Il choisit son revêtement, sa map. T'as raison. Ouais, c'est ça. En plus, tu as le frein à main du rallye qui est stylé, le gros truc. Tu as l'arrière qui est vidé. Moi, j'aime trop. Putain, j'ai appuyé trop tôt. Ouais, moi aussi. Trop tard, moi. Trop tôt, trop tôt, je ne sais pas. J'ai patiné au début, c'est ça. Est-ce que, justement, tu parlais de rallye tout à l'heure en disant justement, j'ai envie de le faire parce que ça m'effraie. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça que tu as déjà fait qui t'effrayaient de ouf ? T'as déjà eu le cas ou pas ? Non, pas spécialement. Après, je ne suis pas un mec des... Comment on appelle ça ? Les sports... Extrêmes. Ouais, je ne suis pas un mec des sports extrêmes. Perso, je tiens à ma vie. Je n'ai pas envie d'avoir un accident con sur ce genre de trucs. Après, le rallye, c'est que c'est moi qui suis au volant. Donc, si je rate, c'est de ma faute. Je ne suis pas dans les airs en train de tomber ou quoi que ce soit. Ouais, en vrai. Après, les voitures de rallye elles sont safe. Il y a quand même un contexte. On ne va pas me lâcher faire les championnats du monde de WRC. On va m'emmener faire un truc d'abord en débutant pour que j'appréhende. On va apprendre les techniques de rallye, comment conduire. Et même conduire une voiture de rallye. Je n'ai jamais conduit une voiture préparée rallye. Ouais, je trouve que c'est impressionnant de ouf. Ah, mais ça l'est. Un jour, pas maintenant, peut-être, mais peut-être dans 3, 4 ans, quand je suis bien, quand j'ai fait tout ce que j'ai à faire, un petit kiff. Un petit kiff avec un ami ou deux, tu vois. Bien évidemment, de manière safe et faire un truc cool, ça peut être bien. Il ne te reste plus qu'à faire pote avec Sébastien Loeb. J'aimerais bien. Hop là. Hop, 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 hop. Monsieur. Attends. Tu sens que tu es bien rincé quand il te donne champi sur étoile sur champi. Ça va, le peloton est paqué. En vrai, j'en rattrape un, j'en rattrape 3 déjà. Il faut essayer de rattraper tout pour le coup. Ok, pas mal. Ok, ils m'ont vraiment régalé sur les items, là. Ah, terrible. Oh non, c'est le dernier tour, c'est toi qui... Tu pars c'est pour la fin. J'ai pris petit raccourci, riz. Ah, ça rend fou. Ça rend fou, ça rend fou. C'est l'Alsacien dont je vais parler, tu connais. Oui, Fab. À la fin, tu as accéléré mal, la voiture, elle part dans le mur, en dehors, le rallye, ça va, c'est une voiture très puissante. Je ne sais pas, moi, je n'ai fait aucun des deux, donc je ne vais pas parler, mais j'éviterai de dire le rallye, ça va. Parce que la technicité, ce n'est pas forcément le fait de ne pas pouvoir écraser la pédale. Déjà, tu n'as même pas besoin d'aller sur un rallye pour conduire des voitures où tu ne peux pas écraser la pédale. Il ne faut pas confondre vitesse et technique. Tu as des voitures aujourd'hui en propulsion, si tu enlèves l'ESP, le TCS, je te regarde appuyer sur la pédale, la voiture a fait un demi-tour sur elle-même. C'est quoi l'ESP et le TCS ? C'est des systèmes qu'ils ont mis pour que ça empêche par exemple les pneus de déraper. Le TCS, c'est Traction Control System, ça s'appelle. Par exemple, quand tu vas trop vite et quand tu pars en powerslide dans un virage, en survirage ou autre, c'est une mécanique qui va faire en sorte que ta voiture ne dérape pas trop. Du coup, tu as plusieurs catégories de voitures où c'est désactivé pour les courses. Rien que ça, par exemple, quand tu prends juste une SL65 AMG, une Mercedes à 500 chevaux, elles ont tous ces systèmes électroniques. Si tu retires l'électronique, déjà, écrase la pédale, la voiture a fait un demi-tour. Je dis, la voiture a fait un demi-tour sur elle-même. Mais voilà, le but, encore une fois, les gars, on n'est pas en train de comparer. On ne fait pas un concours de beat. On n'est pas en train de dire ce qui est mis entre la F1 et le rallye. Zulu, me demandez moi ce que j'aimerais faire. J'ai envie de faire du rallye. Voilà. Tout va bien. Et donc, pas de sport extrême ? Non, pas de sport extrême. Je ne suis pas spécialement fan. Je préfère tout ce qui est sport terre-à-terre, sport collectif, sport solo, sport de combat. C'est un peu comme le versus fighting. T'aimes bien voir les pieds au sol. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, du coup, c'est... On va essayer de refaire la map que tout à l'heure. C'est marrant parce que je découvre toutes les maps depuis tout à l'heure. Bah ouais, parce que je joue pas au jeu. J'ai le jeu pourtant. J'ai le jeu, mais j'y joue pas. Moi, j'ai une switch. Je l'ai tellement sous-utilisée. Alors qu'en vrai, j'adore. Juste, je ne prends jamais le temps de me poser dans le canap' et de jouer. Les boosts dans les airs, ça marche, les gars ? Les boosts ? T'as l'air de marcher. Ouais, ça. Peut-être pas de faire ça, moi. Si. Je vais peut-être rechanger mon... Ah oui, mais non, il faut que je quitte. Ah, si je change ma compo. Oh non, vas-y, là, c'est pas payé. Putain, les mecs sont passés avec les étoiles. Est-ce que j'ai changé de... Qu'on appelle le planeur ? Ah, je l'ai vu. Putain, mais j'ai une pièce. Oh non, 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 rends-moi des pièces, monsieur, rends-moi des pièces, monsieur. Va bonne dame, comme dirait l'autre. Atterrissage, ça part en fusée. On va le tenter. Yes. Oh, c'était pixel, ça. J'ai activé mon étoile au moment où je me prenais la rouge, quoi. Je suis onzième, alors que j'ai l'impression d'avoir remonté toute la terre, là. Ah, putain, c'est le dernier tour, je commence à prendre tous les stuff. Non ! Non ! Bro, c'est une scène, je suis dernier, enfin, je suis avant-dernier et j'ai l'impression que je me bats comme un fou. Ça joue, en face, hein ? Ouais, ouais, ça joue. Allez, un bon item, un bon item. Ah, yes ! Yes ! Ah, j'ai pas eu le temps de prendre le cœur. Putain, on a même eu l'encre. C'est moi ! J'ai passé ! Oh, j'ai fait une résa. Let's go. J'ai fait une résa. Sixième, septième. Je t'ai gratté, gros. C'est lourd. Je t'ai gratté juste à la fin. Bon, là, c'était full random, c'est vraiment juste les systèmes que j'ai eu à la fin qui m'ont fait gagner. Pourra bien, il faudrait que je retourne sur mon ancien planeur parce que là, c'est... ça plane plus assez. Ouais, non, c'est... je suis... je sais pas, je... ça tourne plus. Euh, Y peut-être. Euh, ouais, tu peux changer les gestes. Yes. Non ! Pardon, c'est moi. Oh. Euh, ok. Moi, je garde la voiture de Falcon. Jusqu'à ce qu'on mette F0, je garde la voiture de Falcon. Je sais pas. C'est cool. Ça se trouve, il y a mieux, tu vois, on ne sait rien, en vrai. Ça se trouve, il y a mieux, mais ça va, c'est cool. Est-ce que t'as déjà fait du karting ? Ouais, plein de fois du karting. C'est tellement bien le karting. On a le karting, il y a le karting, il y a Indore à côté de chez moi qui est super gros, celui de Cormeil. D'accord. C'est juste à côté de chez moi. Je l'avais fait quand il avait ouvert, ça fait pas mal d'années. On a Enki dans le chat, là, qui a fait, je crois, des compétitions de karting. Ah ouais ! Avec qui je joue beaucoup jeu de voiture. Ah, ça dose. Ça dose. Enki, il dose. Ça dose, ça dose. Moi, ça m'avait marqué, et on avait fait trois courses. Les deux premières courses et tout, karting outdoor, super sensace machin et tout, tu vois, je suis vraiment dans le peloton de tête à chaque fois machin sur une quinzaine au moins de participants. Dernier, dernier Grand Prix, que de peloton, je vois tout le monde qui me trace et tout et ça m'avait traumatisé. En gros, il m'avait sorti un kart du garage quoi. Il y a un mec qui arrivait. Le kart avait des problèmes ? En fait, d'habitude, on était genre, je dis de la merde, on était 15. Et là, il y a un mec qui arrivait, on était 16. Et en fait, vu qu'à chaque course, merde, à chaque course, il change de kart, et ben moi, je me suis chopé le nouveau kart qui sortait du garage, mais genre, tu sais, c'est genre le vieux coucou, le vieux coucou. Et franchement, ça n'allait pas du tout. Et du coup, j'avais un peu le seum parce que j'étais là en mode, ben, j'ai l'impression d'avoir fait que deux courses, tu vois. Putain, je comprends ça. Ben, c'est les sports auto, c'est comme ça, si ton matos ne suit pas, ça ne va pas. Parce que bien sûr, il y a du skill de pilotage et je ne m'estime pas vraiment bon, tu vois. Mais il y a aussi la machine qui fait. D'ailleurs, j'avais trop le seum sur le GP Explorer pour Xary. Ah, à la fin, dès qu'il crash. Ah ouais, gros, j'avais le seum, j'étais chez moi. En fait, pourtant, lui, en tout cas, il a annoncé que ça lui, il a un peu le seum mais il a dit si je dois refaire ma course, je refais la même, tu vois. On est là, on se tape, je prends, ben voilà, je prends un mauvais virage, un mauvais virage mais c'est tout, il a dit j'ai plus le seum pour Pierre qui m'est rentré dedans et qui a nuqué sa course que pour lui. Mais moi, chez moi, j'avais le mort pour Xary, j'étais là en mode, ben non, Xary, je sais qu'il adore le karting et faire de la F4, ben quelque part, ça doit être un pur kiff pour lui et entre le moment où tu finis quatrième ou cinquième et le moment où tu te crash et que tu peux pas finir la course et du coup, tu finis vingt-et-unième, ben t'as le seum quoi. T'as le seum, t'as le seum. Oh, terrible. je perds mon champi, je perds mon bouc, je perds tout là, c'est terrible. Est-ce que t'as fait les Medals of Honor, toi ? Pas les Medals, non, pas les Medals, les Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, j'ai fait le 1 entièrement, le 2 un petit peu, j'ai pas fait le 3, j'ai fait le 4 à l'époque et après j'ai arrêté là. Le 4, j'avais pas du tout kiffé, le 1, j'avais surkiffé et le 2, pas assez fait pour donner un avis mais ce serait bien que je m'y relance un jour. Allez, donne-moi de l'axel, de l'axel, yes. Oh, ils ont tous le cut. Oh non ! Vas-y, ça dégoûte ! Ça dégoûte ! Ça va être organisé, Fabien, j'ai mis ça dans mes sub-goals, normalement, on verra plus tard. Mais il y aura un karting FGC qui va être organisé d'abord. FGC ? Fighting Game Community. Comme un jeu de combat. On fait plein de trucs ensemble, on fait des bowling, la karting qui arrive, des karaokés, des machins, ça nous permet de revoir les gars même quand on n'est pas en situation de tournoi. Il y aura un karting FGC, on va faire organiser un badminton FGC, tournoi Budokai 3, tournoi Puissance 4, tournoi peut-être Chess Combat aussi. Tournoi Puissance 4 ? Ouais. Je suis en train de réfléchir aux règles actuellement pour faire des règles équitables. Puisque Puissance 4, c'est un jeu fini, donc si des gens ont des stratégies secrètes, le jeu peut être niqué. Donc je suis en train d'essayer de réfléchir à une règle pour que le jeu soit équitable, en fait. D'accord. Normalement, je l'organise là, à l'UFA, le 11 novembre. Ah ouais, d'accord, ok. Non mais c'est trop golerie. En fait, c'est bizarre parce que vous êtes tous sur des jeux différents, mais regroupés au sein d'une communauté qui est la communauté des jeux de combat. C'est ça. Des jeux de combat, ah ouais. Ce sera un invitationnel Budokai 3, les gars, pas Tenkaichi. Oh, Budokai 3, qu'est-ce que j'ai joué ? Ouais, ça c'est mon jeu. Oh, le vrai jeu. Ça c'est mon jeu. Oh, le vrai... Affaire... Anniquer ta manette, là. Pour faire sortir les Cybermen, pour faire les doubles Kamehameha. Oh, qu'est-ce que... J'avoue, j'avais oublié ce jeu. Ah merde, j'ai pas appuyé. Budokai 3. Quel plaisir, quoi. En plus, c'est pile à l'époque où je regardais Dragon Ball sur MCM, quoi. Oh là, terrible, trop bien, quoi. J'ai jamais fait cette course, je crois que c'est une nouvelle. Je crois que c'est une nouvelle, ouais. Ça, je suis un peu plus à l'aise avec le jeu qu'il y a 30 minutes. Ouais. J'ai jamais faite, ça veut dire que c'est pas une map. Info sûr. Ah ! Attention mes pièces. J'ai entendu but de Kai, j'ai eu faim. Ah bah les gars, soyez prêts pour lui faim. Il y aura du but de Kai et il y aura du très bon niveau. Lui, il veut mettre sa banane, là. Ça va aller facile, la map. Oh, je me suis fait piquer mes champis, j'ai le son. Oh, j'ai dû freiner comme un zouave. Est-ce que, toi qui es fan de jeux de conduite, est-ce que tu commences pas à kiffer les jeux de conduite quand tu découvres la touche frein ? Est-ce que c'est pas limite le vrai kiff des jeux de conduite ? Parce que, tu vois, je connais plein de monde qui disent « Ah non, dans les jeux de voiture, je touche pas le frein, je fais une tête brûlée. » Il faut pas aux jeux de voiture. Voilà, c'est ça déjà. Parce que tu commences à kiffer les jeux de conduite quand tu découvres la touche freinée. Ouais, je pense même les jeux de voiture. Je pense que les jeux de voiture, moi, sont très éducatifs, personnellement. Parce que, tu sais, j'ai appris pas mal de trucs dans les jeux de voiture avant de me mettre à conduire. Tu vois, j'ai appris à conduire, en vrai, limite sur des jeux. Et quand on a fait le transfert IRL, j'ai commencé à conduire à 16 ans, je crois, je me suis servi de ce que je connaissais. T'as fait conduite à compagnie ? Non, non, du tout. Au début, je conduisais, on va dire, mon permis. Et après, j'ai fait mon permis, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, tout ce que j'avais appris dans les jeux de voiture de type simu, au moins ceux qui s'approchaient de simulation, j'arrivais pas à le réappliquer. Parce que bon, quand j'ai appris à conduire, d'abord, c'était sur un parking, après, c'est sur des trucs. Après, parfois, c'était à l'étranger où le soir, c'était un peu pas de règle, tu vois. J'ai pu expérimenter des choses, pas mal de choses et c'est vraiment cool. Et je m'y retrouvais un peu dans ce que je connaissais parce que la chance que j'avais quand j'étais gamin, quand je jouais beaucoup aux jeux de voitures, GG, c'est que dans les équipes, on avait des mécanos, des mecs qui faisaient du circuit IRL. Ça fait en fait, dès très jeune, j'échangeais avec deux personnes. Genre sur Forza Motorsport 2, sur 3-6 en 2007, l'équipe en ligne qu'on avait, le clan, on avait deux mécanos dans l'équipe et trois mecs qui faisaient du circuit. Du coup, on parlait avec eux, ils nous expliquaient des trucs, ils nous parlaient de pas mal de choses. Moi, j'avais 14 ans en 2007, donc ils nous parlaient de pas mal de choses déjà, donc j'avais pu emmagasiner. Ça fait tourner du que... automobile là-dessus. Automobile là-dessus, en vrai. Plus à la maison, à l'époque, je crois que c'était sur TF1, à l'époque, les dimanches, la F1. Ensuite, grâce à Forza et tout, j'ai découvert d'autres trucs, donc je me mettais à regarder sur YouTube le WTCC. C'est un autre type de course de catégorie, dedans, t'avais les Seat, Leon, Copra et tout ça. Je regardais aussi tout ce qui était le LMP, machin. J'ai eu une grosse période où je regardais beaucoup de sport automobile, en fait, tu vois. L'époque, Sébastien Loeb, Orali et tout ça, tout ça. Donc, c'était un peu un tout qui s'est emboîté au même moment. Ok. Moi, j'avoue, le jeu de... Est-ce que tu vas réussir à retrouver le jeu de conduite de Watcher que j'ai le plus kiffé ? Donne-moi une année, une époque. Non. Tu sais que la Gamecube, c'est ma console préférée. Need for Speed. Eh oui, Need for Speed Underground 2. Avec Forza, après Forza, c'est ma deuxième licence préférée de jeu de Watcher. Je te fais des streams entiers sur Need for Speed. Ah, mais tellement bien, quoi. J'adore trop ce jeu. Là, t'as Unbound qui arrive, le 2 décembre, c'est streamer Day One. Tu vois, il n'y a pas d'embrouille. C'est streamer Day One, soyez là. Ça va être lourd, Unbound ? Ça va être lourd. Moi, je pense qu'il va être bien. J'aime bien la petite prise de risque en fait un petit truc différent. Ouais, avec les assets visuels, là. C'est ça. Les graphs et compagnie. Il y a une très bonne communication. Ça bouge bien. Ils n'ont plus le droit à l'erreur, de toute façon. Donc, moi, je pense qu'il va être bien. En tout cas, je suis motivé. Pourquoi ils n'ont plus le droit à l'erreur ? Parce que la communauté s'est trop effritée. Ouais, voilà. Il t'est payback, c'est pas trop ça. C'est un peu la dernière chance, quoi. On va dire ça comme ça. Ah, merde, je ne pouvais pas cutter, ici. Ah, t'es. Ah, non. Je n'ai pas eu le temps de le... Allez, il me faut une pièce. Eh, Reza, tu triches avec l'aide à la conduite. Mais non, on a enlevé les aides à la conduite. Non, on a enlevé, ouais. Moi, j'ai des army sans faire exprès. Non, je n'ai pas touché, moi. J'ai dit à Zulu, mets-moi les options. On va regarder après. Eh, il s'est tissé, c'est-là. Ouais, c'est quoi, ça ? Oh, je n'ai pas eu de cadeau, là. Oh, merde. Il y a le fusée qui a défoncé le truc. Oh, mais il y a du monde derrière. Après, ITP back, il ne faut pas les comparer à l'horizon, je pense, tu vois. Juste en parlant même de l'avancement de la 7. Oh, fuck. De la 7 dans speed, tu vois. Quatrième, fais chier. On va aller voir les options parce qu'il y a peut-être le truc, hein, vous voyez. Ouais, t'as peut-être un truc, hein. Ta l'antenne. Ah, on l'avait enlevée. On l'avait enlevée tout à l'heure. On l'avait enlevée. C'est peut-être quand on est repassés et que j'ai changé de voiture, ça s'est remis. Ouais, t'as peut-être... Parce que juste avant, je prenais les raccourcis à deux, trois courses. On va enlever ça tout à l'heure. Je vais regarder, je l'ai peut-être aussi. Tiens, appuie. C'est Y que tu m'avais mis. Ouais, c'est remise, tu vois. On va désactiver. Ok, c'est bon. C'est remise, du coup, il y a deux courses quand on est reparti au menu quand Zulu voulait changer un truc. C'est ça que t'as fait le troisième ? Non, j'ai fait le troisième avant. En plus. Je rigole, je rigole. Non, mais en vrai, c'est chiant, les aides. Oui, de toute façon, même dans le jeu de Simu, on ne joue pas avec les aides, du coup, on ne va pas les mettre dans Mario Kart. Je sais pas que hit et payback sont horribles, mais sûr. En ce moment, je fais Need for Speed 2015. Tu vois, parce que moi, j'ai fait tous les Need for Speed. De 1 à Rivals et je n'ai pas fait les trois derniers. Donc en ce moment, je fais 2015. Après, je fais Payback et je ferai Hit. Comme ça, ce sera complet. J'ai fait une vidéo sur YouTube, j'ai fait la checklist des Need for Speed que j'ai fait. Elle a surpris pas mal de gens et j'ai parlé de Need for Speed et auxquels les gens n'avaient pas trop joué genre Need for Speed World qui était pas mal à l'époque. Malheureusement, le système économique n'était pas fou. Je pense que t'avais testé un MMO Need for Speed. un MMO Need for Speed en ligne avec la map de Moss Frontead et la map de Carbon Collé. D'accord. Incroyable. L'idée de base est lourde de fou mais malheureusement, c'était l'économie qu'à pas subie et ça a pas pété comme ça aurait dû péter. Ok. Donc là, il y a le circuit inversé par contre. Ok. Tu regardes le panneau Mario Kart en haut. C'est écrit en vert. Mais tu vois, moi, typiquement dans Underground 2, ce qui me faisait kiffer, c'est la custom. Oui, la custom, bien sûr. La custom à fond. Ici, on avait les spinners, les néons, on avait tout. On avait tous les trucs. Il n'y a pas de problème. T'as les néons, la nitro et tout. J'aimais bien aussi quand j'étais gamin, c'était les jeux de voiture radio-commandée un peu à la Mario Kart. Il existait une licence qui faisait des... Hot Wheels ? Non, c'était pas Hot Wheels. Mais c'était Mario Kart mais version radio-commandée. Et je kiffais, je l'avais pensé de... Il y avait aussi le jeu Star Wars... Le podrasseur. Le podrasseur mais version Mario Kart. Je sais pas, c'est un pod qui avait ça et puis on le séchait aussi, quoi. Ah, les bâtards ! Ah, c'était toi ! Oh merde ! C'est pas grave ! Micromachine, ils ont dit dans le cas c'était ça, non ? Non, c'était pas Micromachine. J'ai vraiment fait un détour. J'ai vraiment fait un détour pour te sécher. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, Micromachine, c'est... Non, non, je connais. Et c'était cool aussi. Oh, 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 oh ! Mais je te parle, l'un jeu de niche, hein. Tu vois, je... C'est mon pote, sa mère, elle a dû aller à Carouf. Elle lui a pris le premier jeu qu'elle a vu. Terminé, quoi. Je me suis mangé un truc dans la descente, du coup, je suis tombé dans le vide. Ça, c'était pas cool. Et les Spiro, les jeux comme ça, tu les as fait ou pas ? Spiro, j'ai fait, ouais. Spiro 2, où tu pouvais faire du skate. Spiro, c'était cool. Je prends pas assez les pièces, hein. Ouais, pareil, moi, j'ai pas encore l'habitude des pièces. Fais une course de fusée. Est-ce que je vais le sécher quand il va sortir ? Non. Ah ouais, double fusée, là ? Ah bah, j'ai fait exactement la même, tout à l'heure. J'ai fait exactement la même. Allez, 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 yes ! Medjevil sur PS1. Ouais, j'avais fait Medjevil, mais pareil, je veux solo, donc je me perds, donc... ça m'intéresse moins, quoi. Twisted Metal, ouais, tu vois, là, ça, c'est un truc que je réponds souvent sur mon stream, ça dit Moss Wanted, c'était fou, je comprends pas, pourquoi ils n'ont pas continué dessus ? Il y a un Moss Wanted 2, les gars, Hit for Speed, Carbon, c'est la suite de Hit for Speed, Moss Wanted, c'est la suite directe. Le mode d'histoire de Carbon reprend là où tu finis le mode d'histoire de Moss Wanted, tu vois. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, soit ne le savent pas, soit n'ont pas été contents. Tu as appelé ça Moss Wanted 2 ? Parce qu'il changeait tout le temps de nom à l'époque, tu vois, malheureusement. Bah ouais, mais on s'en branle. Et moi, le nom ou pas le nom, personnellement, j'ai préféré Carbon. J'ai fait les deux. Ouais, mais ils ont perdu des gens, c'est sûr, quoi. Ils ont gagné Reza. Ah, ça ! Ça n'a pas de prix ! Non, mais avec moi, Carbon, c'est possiblement mon préféré. Source Speed, Carbon. Et Moss Wanted est dans mon top 3 aussi. Donc, au final, moi, j'ai bien kiffé. Source Speed, de toute façon, c'est une licence que j'adore. J'ai dosé, j'ai dosé, j'ai dosé, peu importe le nom. C'est comme Call of Duty Ghost. Ah ouais ? Call of Duty Ghost. 3 Ghost, c'était la suite duquel ? Les Call of aussi, j'ai bien séché. Call of, j'ai bien dosé. J'ai arrêté ton, mais j'ai bien dosé. Je jouais sur PS3, dans ma chambre, sur une télé cathodique. Gros, elle devait faire ça, tu vois. Enfin, t'as pas beaucoup vu, mais en gros, elle faisait trois quarts de l'écran. Elle était big. Trois quarts de l'écran du moniteur PC qu'on a. Ok. C'est-à-dire ridiquement petit. Donc, une télé cathodique, déjà, pour jouer à la PS3, t'avais envie de te fringuer. Et en plus, elle était minuscule. Mais bon, on faisait avec ce qu'on avait. Exactement. PS3, que j'avais revendu pour une bouchée de pain à un de mes potes pour me racheter une carte graphique. Parce qu'elle avait cramé et je pouvais plus se trigner. À moins que c'était pour me remonter un PC. Bon, l'un dans l'autre. Il y a plusieurs raccourcis. Est-ce que ça va mieux sans LED ou tu préfères avec LED ? Non, c'est mieux là, parce que du coup, je peux prendre des raccourcis, du coup, ça me remet comme tout à l'heure. Le feeling devait être bizarre. On avait peut-être LED à la conduite sur Mario Stryker. Oh non, les bâtards, j'ai pris une carapace verte en arrière. Là, c'est vraiment pas de chance. Rizzo Fordo, multi sur cathodique, voilà ma vie à l'époque. J'étais déjà sur écran plasma, un plasma qui est toujours vivant d'ailleurs, que j'ai toujours et que je n'utilise plus. Il a de l'âge. Il a de l'âge, c'est un plasma de 2005, je crois. C'est le premier plasma qu'on avait eu à l'époque en famille quand la TNT était arrivée. Et il fonctionne toujours. Ça, ça n'a pas de prix. Et ouais, avant, on savait faire des trucs qui duraient. Ça, c'était une phrase de vieux con réac. C'est ma phrase de vieux con. Non ! Putain, j'ai pris le coin du truc qui permet de sauter, là. Terrible. Ok, j'ai 10 pièces. Il reste un tour, même pas. C'est le moment de remonter. Allez, donne-moi. J'ai rien pris, putain. Non ! Non ! Terrible. Je finis le dernier, vas-y. Non ! J'ai le démon, les gens. J'ai le démon. Oh, merde. Non ! Hicke pas le champignon, Reza. Oh, non ! Et gros, j'étais vraiment... Juste derrière. Voilà, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu ce qui s'est passé sur mon écran, les gars ? Terrible. Tu vois, il y avait le jump au milieu de la fontaine, là. Il commençait à clignoter, j'étais là. Il s'est rétréci, il est passé devant. Piot planché, en mode, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Il s'est abaissé, je suis pris le mur en pleine gueule. Bon, allez, on se fait une dernière course. Dernière course, ouais. On passe sur l'émulateur, après. Je vois, je suis chaud de fou, là. Je suis pressé de mettre F0, là. Je sens chaud. Normalement, les films, ce sont les mecs, parce que je crois qu'ils n'ont pas fait de modification sur les jeux émulés. Ce sera version 64, quoi. En quel cas, tu as joué, c'est quand même qui a l'air. Bon, c'est cool. Tu le fais à des bons timings. C'est ça. Tu tombes, tu regardes, tu jettes un coup d'œil. Tu as fini ta course, tu jettes un coup d'œil. Tu es dans une ligne droite, tu jettes un coup d'œil. C'est gymnastique. Un peu comme les... Non, j'allais dire, c'est différent. Quoique, les joueurs pros, par exemple, de League of Legends, tu vois, qui doit regarder la map toutes les X secondes, quoi, tu vois, ils ont comme ça des réflexes équiniques. C'est une habitude, non ? Je me souviens qu'à l'époque, les tessers n'étaient pas forcément fans du côté d'histoires plus de jacquies dans les jeux de course. C'est pour ça qu'après Carbon, ils se sont mis à faire des jeux de course plus sérieux. Après Carbon, tu as eu plusieurs essais, tu as des trucs bien, moins bien. Tu as Pro Street qui sort après Carbon que je n'ai pas du tout kiffé avec le délire du festival. Le délire du festival était cool, mais je n'avais pas kiffé sinon. Tu as The Run et Undercover, tu as Shift 1 et 2 qui sont sur circuit, la autre poursuite remake en 2010 et World. En vrai, tu as eu un peu de tout après. Tu as eu de l'open world, tu as eu du festival, tu as eu du circuit. Bon. Ouais, je voy in. Tu parlais de Starcraft tout à l'heure. Est-ce que tu as fait les Age of Empires ? Bien sûr. Et on m'a dit que tu allais jouer la semaine prochaine. Ouais, avec Sunday, on va jouer. Let's go. En fait, dans mes premiers jeux PC à l'époque, il y a Diablo 2, Age of Empires et Age of Mythology. Voilà. T'as le schéma. Age of Mythology, le... T'as le schéma. Moi, la Mythologie, mon premier rapport, je pense, c'est Senseïa. Senseïa, vraiment l'enfance, Mythologie grecque. Et après, quand je fais les Age of Empires et les Age of Mythologies derrière, on va essayer cette coup, je ne la connais pas. Je tombe dans le truc et dans Age of Mythology, ce qui est bien, c'est que tu joues à peu près ces trois grosses Mythologies. Tu fais la Mythologie grecque, la Mythologie nordique et la Mythologie égyptienne. Qu'est-ce que c'était bien. Et t'as les dieux égyptiens, t'as les dieux grecs, t'as les dieux machins. C'est vraiment cool, je trouve. Je trouve que c'est très éducatif, surtout quand t'es gamin, tu vois. Vas-y, je prends trop le risque. Ah ! T'as touché. God of War, c'est bien plus tard, c'est 2005 God of War, tu vois. Moi, là, je te parle de 95-16. Du coup, étant vraiment gamin, j'avais déjà, entre guillemets, tout mon rapport à ces Mythologies-là. Les œuvres avec lesquelles j'avais grandi. God of War, n'en faisant pas partie. Mais c'est cool, il y avait plein de portes d'entrée pour ça. Maje of Mythologies, moi, je recommande. Tu sais qu'on n'en parle plus trop aujourd'hui. Et ce serait bien d'en faire un remake, en vrai. Niveau graphique, c'est un peu dur, à six enfants, un remake, gros. C'est un stand-by. Ouais, je suis là. C'est trop lourd. C'est un stand-by. Oh non. Vraiment, il y a des courses où je me sens trop bien et il y a des courses où vraiment, j'ai aucun feeling, rien, quoi. Il y a des courses, il y a juste trop d'objets contre toi. Ouais, ça arrive. Moi aussi, j'ai l'étoile. J'ai le champignon qu'on va traverser. Est-ce que je peux duper le Lya et faire ça ? Oh yes ! Après, j'aime pas les gros champis avec ce perso. Ah, ça fait sain. Je n'avais jamais pris cette traje. Mais comment ça, je suis onzième encore ? C'est terrible. Dans ma tête, je suis genre au moins sixième. En fait, je n'ai juste rattrapé personne, quoi. Allez, allez. Elle a gardé le champignon, le bâtard. Yes. Non ! Ils sont tous passés, les bâtards ! Non ! Non ! Non ! Non, il est arrivé ! Non ! La banane soirée, il est arrivé ! Gros, j'ai pris un tronc d'arbre, il m'a poussé, je me suis retrouvé bloqué sur le bord de map. Terrible, cette action. Terrible, l'action du joueur français. Terrible, quoi. Oh merde, j'ai tout fait glisser en bas, je suis désolé. J'ai mon sac qui part en bas. T'inquiète. Hop là. T'inquiète, de toute façon, Réza, on va changer de jeu. Hop là, on va se mettre comme ça. On est venu là-dedans ! Il y a un monde où ils vont remake Age of Mythology. J'espère que ton information est vraie, Fenrir. Sinon, je sais où tu habites. De quoi ? Il a dit, il y a un monde où ils vont remake Age of Mythology. Ouais, mais il y a un monde, le mec, il n'en sait rien. Mais il y a un monde, ils peuvent tout remake, en vrai, du coup. Donc, je ne sais pas. C'est une info doit mouiller. C'est ouais, il y a moyen, quoi. C'est exactement ça. On ne split pas trop. Ce serait bien, mais... Ce serait bien, mais... Bon. On est loin, les 20 ans, on en parle. Age of Mythology, moi, j'aimerais bien. Vu que là, ils ont ressenti un Age of Empower, d'ailleurs, malheureusement, qui n'a pas trop, trop, trop marché. Moi, je suis chaud de... Age of Mythology, je suis chaud de me refaire un tour. Alors, mon petit Réza. Oui. Toi, tu veux F0 ? Alors, dans tout ça, là, qu'est-ce que tu as fait ? Ok, alors, on remonte. Ça, je n'ai pas joué. Wave Race, j'avais joué une ou deux fois quand j'étais gamin. Pokémon Puzzle League, non, je n'ai pas fait. Moi, j'étais Team Pokémon Stadium. Pokémon Snap, je n'ai pas fait. Kirby 64, j'ai joué un tout petit peu. Mario Golf, je n'avais pas joué. Bonjo Kazooie, j'avais joué. Majora Smash, j'avais joué. Paper Mario, je n'avais pas joué à l'époque. Doctor Mario, je n'avais pas joué à l'époque. Ocarina of Time, j'avais joué. Mario 64, j'avais brûlé. Mario Tennis, j'avais joué. Winback, je n'avais pas joué. Super Mario 64, j'avais joué. Star Fox, j'avais joué. Non, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je n'avais pas joué. Yoshi Story, j'avais joué un tout petit peu. Et Reza, juste avant de faire F-Zero, on va lancer une game de Mario Kart 64 quand même. Juste pour comparer. Je suis chaud, je suis chaud. On met 150 CC, on met le premier tournoi, je suis chaud. Ah ouais ? C'est chaud ? Genre c'est ta map ? Je ne sais pas, mais je suis chaud. Oh, les feelings, quoi. Select Player ! Cling, 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 cling. Y'a un B. Ah ouais. Select Player ! Select Your Player ! Incroyable, wesh. C'est sérieux, quoi, les gars. Trop de souvenirs, là-dessus. Trop de souvenirs, gros. C'était trop long, wesh. C'est quoi ? Tu veux vraiment faire la première cup ? Tu veux faire quoi ? Parce que les autres, elles sont galères. Là, on sort de Mario Kart, niveau facile à celui-là. Si là, tu lances la Star ou la Spécial, ça peut être un mauvais carnage. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que c'est pas ce qu'on veut ? Oh, non. La dernière, j'ai pas envie de la faire. Ouais, la dernière, j'ai pas envie. J'ai pas envie de la faire. Oh, mais... Oh, Zulu ! Faut qu'on passe un bon moment, Zulu. As-y, as-y, as-y. Tiens, mais... Les sons gros... Les sons, ils me font vibrer, là. Inouviable. Genre vraiment, en premier degré. Tataan ! Pour figurer des boutons avec... Ah, il faut faire... Oh, merde ! J'ai pas appuyé de l'Oxeraster. Ah ouais. Ok, je suis en haut. Non, mais attends, est-ce qu'on peut enlever... Est-ce qu'on peut enlever cet écran ? Ça va vraiment pas s'enlever ? Oh, les feelings, gros ! Non, mais attends, c'est terrible ce qui est d'afficher chez toi, là. Je sais pas, je vois pas tout mon écran, mais vas-y, y'a pas de problème. Ah, non, mais attends, 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 attends. Attends, attends, attends. À quel moment... À quel moment... Ok. C'est bon, t'es prêt ? 3, 2, 1... De toute façon, je suis en train de tomber. Je me suis fait catapulter. Wow, too, 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 too. Le délai sur les... La banane, elle était trop forte à l'époque. Tu faisais... Tu, 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 tu. Putain, les... Les dérapages aussi, genre... Oh, tu dérapes tellement vénère, quoi. Oh les faux cadeaux aussi Qui ressemblaient vraiment Kima Lwe ça va ? Salut Kima Est-ce que tu sais que Kima c'est C'est Comment on l'appelle ça ? Dis-moi Elle est sub depuis bientôt 70 mois Au stream ? A ma chaîne Incroyable elle est trop gentille C'est une de mes premières viewers Tu sais où je l'ai rencontré ? En convention ? Lors de mon premier travail en convention Mon premier travail rémunéré en convention C'était en 2018 la Dreamhack Tour Et je bossais avec elle Et j'ai rencontré là-bas Très belle personne Ouais très chouette Oh la 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 Et par contre les cartes comme moi Ils tournent vénère quoi Bitch T'as échappé J'allais dire Peu importe sur quel Mario On est nul mais en fait T'es premier donc Donc Oh la 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 Je suis carnage gros Fire ! Aïe 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 Je suis carnage gros Oui oui ! Je me rappelais pas des sensas Yabie ! Yabie ! Yabie ! Ça dégage ! Wouah ! C'est incroyable les sons de défect les gars Je suis désolé Je me régale bordel de merde Ça dégage Ça dégage Ça dégage Ça dégage Ok troisième Juste vers toi J'ai remonté quand même T'as remonté ? On est bien là ! L'équipe est bien les gars On se laisse pas faire On se laisse pas faire Le meilleur tour pour moi en 36 En plus c'est vrai t'avais des chronos à l'époque Lourd Qu'est-ce que j'ai joué ? En fait c'était mon cousin qui avait la Nintendo 64 Et à chaque fois qu'on allait chez mon cousin On jouait Moi aussi C'est trop trop bien mon gars Tu vois et j'espère que mon fils Quand il est chez ses cousins Ils font pareil Et pas juste sur son téléphone À jouer à Candy Crush Ce sera à réunion de famille On va foutre tout le monde dans le salon On dit ok Ceux qui perdent Ils font la vaisselle et tout À la fin pour la famille Comme ça tu forces les gens à jouer Tu vois Et ils peuvent prendre l'habitude Et ça peut être cool Tu dis ceux qui perdent Ils font la vaisselle Mais tu choisis le jeu Exactement C'est comme ça que ça se passe Oh j'ai vu le fantôme Au moment où l'éclair Il est passé Le fantôme ? Ouais je me suis mis en fantôme Ouais Casper là Comme ça j'ai pas été touché Par l'item Ouais bah moi je suis 8ème Cool ma vie Ah c'est tellement de fils Les gars je suis dans le chat J'ai l'impression qu'il y a Un élan de nostalgie Tu le sens le délai ou pas ? Je sens pas trop le délai Mais c'est vraiment différent Du 8 en vrai La course 8 Le handling et tout ça Oh non J'ai failli faire un demi-tour Je pense que je me serais Arracher les cheveux Sur la course et toi Ouais Je te dis tu veux pas la faire Je te le dis Tu veux pas la faire Non mais vas-y je me suis Oh la 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 Je me prends T'es une deuxième, t'es chaud C'est la musique Non non mais on va te laisser Franchement ça faisait des années que j'avais pas joué Et je comprends Pourquoi j'avais pas joué Ouais je suis derrière toi encore une fois J'essaye de ce qu'il a fait UHD Parle bien du UHD de Mario 64 Parlez bien Y'en a qui ont commencé Mario Kart ici Parce qu'après Mario Kart Super NES moi j'avais pas aimé Je sais pas pour toi ou pour vous dans le chat En vrai Mario Kart Super NES et F-Zero Super NES Moi j'ai pas kiffé Et sur Nintendo 64 c'est le premier Mario Kart Que je kiffe vraiment et c'est le premier F-Zero que je kiffe vraiment Le passage à la 3D Allez 64 bits Attends le Mario Kart suivant que j'avais fait C'est double dash après Ouais c'est double dash clairement Allez Allez c'est ma map celle là C'est ma map gros C'est ça map gros Gros pas du tout en fait Y'a pas un raccourci dans celle là ? Si Ah si Dans une grotte je crois Ouais Ah non j'aurais dû l'envoyer en arrière Mais pourquoi j'ai ? Aïe j'ai pas vu la banane Waouh Quand je vais l'avoir le raccourci gros Le cut Non C'est un échec gros C'est vrai que tu Je suis trop nul Putain Aïe 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 Tu peux pas drift à l'infini Tu peux pas drift à l'infini ouais T'as voiture à ce bar Mais tout je suis huitième quoi C'est désespérant Il est pas facile le jeu Les sensations sont bien différentes Je me demande si ça va pas être le premier Est-ce que j'ai vraiment envie de faire jouer En gros je me suis toujours dit Quel va être le premier jeu de mon fils Non c'est vrai que tu peux pas couper ici Quel va être le premier jeu de mon fils Est-ce que j'ai vraiment envie de lui faire jouer à ça Même si c'est marrant Moi je pense que je peux le renvoyer sur la Super NES au début Parce que je peux jouer avec lui Du coup Street 2 des trucs comme ça moi j'y joue Je peux jouer à la Super NES avec mon gamin Même si il y aura déjà la Switch OLED 4K++ Et la Play 6 Pourquoi je vois personne Qui sont loin J'ai du mal à cette map J'ai pris tellement de retard J'ai pris des raccourlons C'est pas possible Qu'est-ce que s'est passé là ? Tu sens que la N64 c'était les prémices de la 3D Mais que c'était pas... Oh 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 non j'ai raté Je fais trop le son de défecte Ah je suis trop nul Je fais trop le son de défecte ici là C'est un peu chaud pour piloter mais... C'est archi-droll Allez 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 C'est mais non c'est mais non Yes Je vais taper le poteau Et je finis toutes les maps d'air toi Juste air toi On est bien en vrai Ah oui le premier tour je l'ai fait en 49 Ah oui c'est là où j'ai pris... Ouais ça t'as pris beaucoup de temps J'ai pris... J'ai pris... J'ai pris les secondes sur vous S'il fallait choisir un jeu à remake Waouh Euuuh... Remake Mortal Kombat Daily Alliance Qui est sorti en 2002 sur le 1er de Xbox Ah j'ai réussi à faire le super départ Magnifique Trop chaud Daily Alliance Mortal Kombat Pourquoi ? T'as un souvenir particulier sur ce jeu ? Parce que... Renouveau 3D Mode de jeu Et puis c'est un jeu de la 6ème chaîne de console Donc avant l'ère de l'HD Donc pour moi ça ferait sens de le remake ou de le remaster Même un petit remaster ça m'irait A voir, à voir, à voir Moi je pense à un petit... Tu penses à quoi toi ? Un petit Age of Mythology en vrai Age of Mythology je prends ! Franchement euh... Franchement euh... Ubisoft ? Euh Ubisoft Euh attends... Age of Empire c'est qui ? Je suis mort, tu fais gauche-droite, tu tournes Age of Empire je sais plus qui fait ça Euh c'est pas du tout Ubisoft Non 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 mais je sais plus C'est ça C'est juste c'est dans le Game Pass mais euh... Euh... Bon bah vous savez dans le chat de toute façon Bon je vais peut-être finir premier ce game Je vais peut-être finir premier cette game Non ! Mais je l'ai esquivé espèce de menteur ! Allez allez ! Allez ! Allez ! Allez on bainasse-lance ! 吧 ! Hein 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 ! Allez allez ! Oh le petit cut à l'Étoile ! Bonjour de loupés ! T'as vu je me suis. Et ouah ! Je t'ai vu arriver, je me suis poussé. Arrête arrête arrête, fais pas ça Zouloum ! Bah si ! Ne fais pas ça ? Ah non, c'est bon. Hop là, elle dégage Ça sort Fais chier parce que toi tu dois finir Vraiment genre loin derrière Pour que je finis premier le Grand Prix Allez Oh non c'est lui qui l'a prise Non Je crois que t'es bien là Je crois que t'es bien là La ligne d'arrivée est juste là, je crois que t'es bien Je crois que t'es bien Non Arrête 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 Mais je suis pas premier en plus C'est pas moi qu'il faut saboter Je suis pas premier Zoulou C'est pas moi qu'il faut saboter bordel C'est Peach et Mario Tu vois pourquoi on se battait avec les cousins Bagarre logique Mais je crois que t'es devant moi quand même Non t'es devant moi je crois Je sais pas Bah alors Réza on pue la merde T'as bien triché Zoulou Très bien On voit ce qu'il se passe ici Aucune preuve Vous avez tous vu ce qui s'est passé à la caméra Oh la la Réza il va pas tâter Zoulou Ah non les gars on est en stream C'est interdit ça Mais c'est la première règle quand tu joues sur un canapé gros C'est effectivement que tous les coups sont permis Débrancher la manette on connait Moi j'ai été le petit frère à qui on donnait la mauvaise manette Ah ouais tu faisais 40 la manette Et pire après parce que moi j'ai un petit frère de 12 ans moins De 12 ans plus jeune que moi Et lui quand je jouais Et qu'il était vraiment tout petit Je lui donnais une manette qui était forcément pas branchée Et puis il jouait et puis lui il croyait qu'il jouait Et puis ma mère était contente parce qu'on était tous les deux sages Tout le monde était sage tout le monde était devant Et puis quand il a compris que je le douillais Tu viens ici Tu jouais quel perso Réza ? Sur Peach Non Merci Ah d'accord ok Depuis le début c'est moi Peach Ah trop fort ok trop fort Numéro 1 Donne moi mon trophée Je pensais que t'étais Yoshi d'accord ok Ah non mon gars Ah la la les A7 Les A7 à l'époque Bon je crois que ça va être l'heure de tester Et est-ce qu'on se fait pas Juste la game Comment dire Une map Une map un peu vénère Vas-y Une map un peu vénère Et comme ça il nous restera Une grosse demi-heure Arc-en-ciel Moi je suis chaud Je suis chaud Allez Mario Let's go Let's go Celle-là Attends Vas-y Vas-y c'est la plus vénère C'est la plus vénère Ce sera trop tard pour dire au revoir Zoulou De quoi ? Ce sera trop tard pour regretter Ah ouais ? C'est trop tard pour regretter mon frère Gars c'est la jungle qu'on a fait tout à l'heure Bro Aïdala t'as dit Alors là c'est pas Mario Kart myth les gars Hoplé C'est toi devant là ? Ouais Oh je me rappelle de cette map Putain mais en vrai tu peux vraiment tourner vénère juste avec le joystick Tu sens que quand même dans le monde du jeu vidéo on a fait des progrès depuis On a progressé S'il fallait oublier une console ou un jeu que t'as pu jouer Une console ? Ou un jeu Vraiment un jeu que t'as acheté et t'étais là en mode Ouah je me suis fait douiller quoi Entre les images sur la boîte à l'époque et le jeu Attends Je suis en réfléchir Ouais vas-y vas-y Là comme ça en tête Y'a pas grand chose dans le chat Oh le chat vous en avez Vous en avez OuiSport OuiSport qui est sorti day one avec la Wii Si le premier le premier le premier Non mais gros Ah le premier il était dégueulasse Je vais t'expliquer mon expérience Vas-y La Wii sort La Wii sort Je prends Bon à l'époque déjà fan de sport de combat Déjà un peu pratiquant Je vois qu'il y a la boxe anglaise dans Wii Sport Je me dis que ça va être cool On prend le truc Et la télécommande elle est approximative Publicité mensongère Ah oui Je vote contre Si tu penses à Wii Sport en pensant à la boxe Je comprends que tu sois déçu Mais gros le bowling Gros le golf C'était incroyable quoi Y'avait un truc Mais je comprends si tu penses à la boxe Ah je l'ai Je l'avais en travers de la gorge Je comprends Putain mais t'es où toi Oh elle est partie où ma rouge là Je suis à côté Gros t'es loin non ? Non je suis pas loin Je peux pas te rattraper si je choppe pas d'item Okidoki Moi je réfléchis à un jeu Non Mamma mia Un jeu Ah si y'a un jeu où j'étais déçu C'était un jeu Yu-Gi-Oh sur Gamecube Qui en fait était pas un jeu Yu-Gi-Oh Ah merde C'était marqué Yu-Gi-Oh sur la boîte Mais c'était pas un jeu de cartes C'était pas Yu-Gi-Oh au final C'était pas un jeu de cartes C'était un jeu à la Final Fantasy Je sais Ok Et en fait j'étais là Bah moi je veux jouer avec mes cartes en fait Tiens Et j'avais été un peu déçu J'avais été un peu déçu Oh deuxième Putain t'es fréeur On se débrouille C'est la plus facile des quatre Oh j'ai de la chatte Il s'est pris une verte Carapace verte Attends 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 T'as été deuxième T'as chopé une étoile ? Non Comment c'est une étoile ? Je sais pas Y'a quelqu'un qui t'a balancé dans le chat En mode deuxième Ça chope une étoile Ah non quand j'ai eu l'étoile J'étais troisième je crois Ouais bah C'est vrai que troisième l'étoile La RNG elle est bien là Moi j'étais septième J'avais des bananes gros C'est vrai que la RNG elle est méchante dans celui-là C'est pas parce que genre t'es sixième Que t'auras tout le temps des bons trucs et tout C'est vraiment cool Et tu vois dans F0 Ils font l'inverse de jeu Tu vois là j'ai fini deuxième Donc je démarre deuxième Dans F0 tu finis deuxième Tu pars avant dernier Je me suis juste trompé de tout Je prends accéléré C'est pas grave J'ai accéléré avec B On part dernier du coup Mais c'est exactement la course Qu'on a fait tout à l'heure en plus Non c'est pas la même celle-ci Ah si 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 Enfin c'est Si 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 C'est les mêmes mécaniques Qu'on a fait dans Mario Kart 8 Ah ouais Tu reconnais quand même Ouais ouais Ah quand même Celle-là me fout les jetons Celle-là Et du coup t'as allé prendre l'interrogation Sur la map Parce que vu qu'il y a plusieurs chemins Ça fout trop la pression Sa mère Et regarde comment t'as mis du temps Quand tu tombes Et quand tu remontes sur la route Dans ce jeu C'est un truc de ouf Pourquoi il n'y a plus les plasques là ? Moi je sais pas combien je suis Je sais pas What the fuck Mamma mia Mamma mia Oh c'est chier Pourquoi on a plus les plasques gros ? Parce que la map elle est bien un peu Non mais n'importe quoi Je me fais remonter par le nuage Il me pose Je patine quoi Oh là là Oh terrible gros Wow 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 C'est l'enfer Comment on peut tolérer ça Après des années de gaming gros D'être si nuls C'est inconcevable Gros les rouges Elles vont nulle part quoi J'ai un cadeau pour le premier Mais le jeu est bugué là, il y a un problème J'ai un cadeau pour le premier Mais gros on voit même pas la position qu'on a Et j'ai un cadeau pour le second Ah ouais pourquoi il y a des points d'interrogation Ah c'est peut-être la map Qui est comme ça Bon c'est toi qui as voulu faire cette course Vu qu'il y a un labyrinthe A mon avis ça doit être ça tu sais C'est pas un labyrinthe mais t'as compris Putain c'est trop bizarre quoi J'espère que vous avez pas vu ce qu'il s'est passé ici Allez hop Non 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 Mais non je me joue avec Marble Cap Mais non Pile si je suis au passage de la mort frère Oh Terry Rézat t'es premier ou pas ? Mon gars je suis vers les derniers là Parce que moi ça fait Je fais pas de mythos Là je revois un mec Ça fait 10 ans que j'ai vu personne Alors là j'ai mis le tonnerre à tout le monde Je devrais les rattraper Oh mais ça c'est trop tigeant ça Oh il fallait bien viser Let's go J'envois les carapaces Oh 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 Je suis deuxième Let's go C'est grâce à ton éclair ça Ouais l'éclair j'ai mis l'éclat quand t'avais l'étoile Du coup tout le monde est passé Passé aussi à travers Voilà quoi Ouais et du coup c'est bien ça Oh non Sur la map tu vois pas combien t'es quoi C'est marrant parce qu'à l'époque Les développeurs ils testaient des trucs Des fois qui étaient intéressants Des fois qui étaient juste cons Mais vu qu'il y avait très peu de passifs derrière Aujourd'hui on a l'expérience pour faire des jeux Mais Mais tu vois je sais pas si Si dans un Mario Kart récent Il ferait ça quoi En mode Bah sur cette map tu sais pas comment t'es quoi Non les gens vont pleurer sur Twitter Voilà c'est ça Là ils vont manger max retour Mais à l'époque ils faisaient des trucs comme ça quoi Oh l'horreur cette map Mais gros le temps du nuage gros je suis choqué Le premier truc que j'ai vu quand je me suis mis à remater les streams Mario Kart 8 Il dit bah putain le temps des nuages il est bien aujourd'hui Ouais A l'époque sa mère tu tombais Tu tombais pour de vrai Oh les gars tout ça ça va dans le zapping les gars Parti de Mario Kart 64 Gros pourquoi je fais un burn quand il me pose C'est pas possible ça Je suis déjà dernier Je me suis coincé contre un mur Je peux pas être Ohlala Après je fais du Du wall it Pour conserver mon accélation C'est faux Regarde vous allez me mettre un tour Vous allez vraiment me mettre un tour Non t'inquiète moi aussi Putain Ouais faut pas maintenir quand tu rapparaît Super J'ai lancé des carapaces rouges Je crois qu'elles vont venir vous rattraper Non Enfin ça c'est de la simulation Rah les jeux de simulation à l'époque T'es content parce que tu pouvais faire voler un avion Aïe 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 Je pense que je vais me laisser me faire rattraper Mais attendez Ah non non Ah vous allez vraiment me rattraper en vrai Mais toi jeu de cartes t'as déjà fait ou pas ? Pas trop On avait parlé une fois Malheureusement pas trop Même si j'ai adoré des dessins animés où ça joue aux cartes A part 8 américains et uno J'ai pas trop de background dans les cartes C'est pas ton truc On peut pas tout faire On peut passer c'est vrai Oh le level est négatif Oh il a pris une pour moi Tu me rattrapes Non mais pourquoi ça me faisait à la fin Mais la vie de moi absolument Tu m'attrape Nord là les gars J'étais tout remonté J'étais troisième Bah alors t'es cinquième Attends je vois vraiment finir la course là ? Bien sûr Le pire chez Mew Qui n'a jamais existé Chez Mew 3 Ouais Chez Mew 3 J'ai l'estomac vide les gars Ah t'as faim ? J'allais bouffer après J'ai enchaîné La starter split screen avec toi Et j'ai la quotidienne à 17h Donc j'aurai que 30 minutes de pause Et après je rentre à la maison Voilà C'est quoi ton plat préféré ? Ton truc genre Quand t'as la dalle C'est un plat Alors c'est un plat congolais C'est le plat préféré d'ailleurs De Joe Wilfried Songa Le tennisman D'accord Qui est aussi en partie un peu congolais C'est le Saka Saka Comment ça en partie un peu congolais ? Non parce que je crois qu'il est métisse D'accord Je crois qu'il est métisse Il a un parent congolais Je crois un parent français J'ai peut-être dit des bêtises Avant de me direz dans le chat Du coup le Saka Saka Avec du manioc Et soit de la viande de veau Soit de l'entrecôte Soit de l'échine de porc Je mange du porc aussi Soit du poulet Je mange de la viande blanche aussi Ouais c'est cool Régale quoi Et ouais Comme ça quand j'ai la dalle comme ça J'aimerais que ça Que ma mère soit en France là Et qu'elle me dise Mon fils viens je t'ai fait un gros Saka Saka Et j'arrive Je le tabasse tu vois Et toi ? Moi J'aime la cuisine par sa variété Oui Tu vois Tu peux Pourquoi retry ? Non Non je te jure je retry pas Je te jure je retry pas Attends Je jure que je retry pas le chat Attends Il va me faire recommencer Gros je roule pas Mais pourquoi ? Bah je roule pas C'est fini Ah non non mais on est d'accord On est d'accord C'est fini je l'ai Mais d'où il me dit retry ? Genre t'as été nul refait Ouais parce que Alors tout à l'heure j'ai fini 8e Mais il nous a pas mis retry Donc c'est bizarre Est-ce que je me suis fait dépasser d'un tour ou deux tours ? Il y a peut-être un malus Il y a peut-être un malus Bref on va juste changer de jeu Ne vous inquiétez pas Ah oui bah jeu en cours Exactement un mot poutou Ça prend du temps à faire Je sais toujours pas en faire du coup Normalement chez les mamans Chez mes tantes Chez machin Alors du coup Moi je parlais de mes plats Préférés Ouais je disais Moi j'aime la cuisine par sa variété F0 Attends excuse moi Écran de sélection C'est ça Hop là F0 Donc ça c'est ton terter Il y a des plats que j'adore Genre il y a un plat que ma mère elle fait Qu'elle appelle le poulet créole Je sais pas si c'est vraiment créole C'est du blanc de poulet Coupé en petits dés Avec une sauce curry coco Avec du riz Bah imaginez un riz cantonné Et des grosses crevettes sa mère Et putain Ok je stream Ça Ça je stream Je joue ça Ça je tabasse Ça je joue ça aussi Ça je tabasse Après qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Moi je suis un gros viandard J'aime beaucoup la viande J'aime beaucoup la viande J'aime beaucoup le poisson J'aime beaucoup les légumes aussi Je suis open Tiens là le week-end d'année Quand je suis parti à mon tournoi Je suis parti au restaurant deux fois Premier soir j'ai mangé un mix De viande grillée Grosse assiette Avec plein de viande et tout Et deuxième soir j'ai pris les ribs Ribs sauce barbecue maison Putain de merde Ah j'ai faim gros J'ai trop la dalle en plus Gros je les ai tabassés J'ai trop la dalle Ah l'autre jour j'ai mangé des ramen Oh la 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 Les ramen De chez Akata Choten à Paris Oh un délice gros On parle de nourriture J'ai le ventre vide C'est pas cool Je vais prendre de l'eau Moi aussi j'ai la dalle Je vais prendre de l'eau Pour remplir le vide Dans mon estomac Vas-y étanche Pour remplir le vide Dans mon estomac Et puis on va On va jouer On va jouer On va jouer à deux directement Ça c'est ton jeu Moi j'avoue Du coup j'ai dû faire une fauche Allez Je l'ai fait en bande d'arcade F-Zero Bande d'arcade sur Vera C'est dans Zulu IRL d'ailleurs Pas dans Zulu IRL Mais dans les live IRL J'irai streamer dehors Pardon Salut Moz Un petit Welch Un petit Welch Ça fait plaisir quand même Après le problème du Welch C'est que c'est monogou Et tu vois De ta première bouchée A ta dernière bouchée C'est pareil Donc j'ai un peu du mal Avec les plats monogou T'avais soif J'avais tellement faim Que je viens de one shot La 50 centilitres Je suis désolé les gars Ah bah régale toi frère Tu fais aller graille comme il faut après là Régale toi Du coup Tiens vas-y 7 Ah bah non Attends là Tu veux Non vas-y Versus hein Ouais Ah comme tu veux Comme tu veux Comme tu veux Je sais plus si on a l'IA avec nous Ah merde on a pas tous les Parce qu'il faut finir les cups Pour débloquer les autres cups Mais c'est pas grave On va faire les trois T'as trois cups Cinq courses par cup Il est bizarre le tracé quand même Le tracé est cool Moi je joue Bah moi je joue Captain Falcon Où on bat Shadow Machin là Mais il est pas débloqué Là Moi je joue lui Il est bien lui Je joue lui Il parle de boucleur Grisa Afin qu'elle s'adique On arrive à la période Racklet de Tarty Peut-être là Apparemment Donc là tu choisis Si tu veux mettre plus de max speed Plus d'accélération Ou avoir une conduite équilibrée Je vais me mettre là A peu près Ah ouais Ouais Ça correspond à ma conduite Ah ouais C'est marrant Ce système d'équilibre Où tu peux Choisir du coup Donc ça c'est F0 C'est ton jeu de ton enfance C'est un de mes jeux de cœur Ouais Donc t'as A pour accélérer T'as B pour le boost A partir du deuxième tour T'as une barre de vie Pour ta voiture D'accord Et quand tu tournes Tu peux appuyer R1 avec Pour tourner plus vite Donc t'as pas mal de trucs Qui sont cools Dans le jeu à faire Quand tu tournes Tu peux faire R1 Ouais T'as R ou Z Pour aider à tourner Dans une direction D'accord Ok Ok je vois Je vois Je vois Je vois On va passer le premier tour Bientôt Et ça dès que t'as testé C'était un gros kiff Ouais kiff instantané L'effet de vitesse est là Tu kiffes directement Tout va bien Là quand t'es dans la zone Ici tu pourrais les boost Parce que tu récupères des PV Attends comment tu boost B Ah oui Ok Tu me l'as dit en plus Mais tu peux rester en continu Sur le boost Mais tu dépenses tes PV Quand tu boost Ouais mais les PV C'est une ressource C'est un voiture explose T'as perdu Ah perdu perdu C'est pas une ressource Ah oui d'accord On va tâcher d'être bon Ouais ça va Ça régène bien Ça régène bien Ah ouais ok T'as lavé la map là Ouais T'avais pas le temps Rézard Bon je m'habitue au joystick En fait faut incliner légèrement Pour pas que la voiture Ate rendent des rapages Quand tu penses C'est à 1100 1200 T'as aussi ouais T'as le GX sur Gamecube Oula Explose pas Zulu Explose pas Toi Pixel Ah ouais Maxpeed 1300 quand même Ouais 1325 Ça c'est le petit réglage Que t'as mis au début Ouais au plus Et aussi c'était pendant les sauts Pendant les sauts c'est à dire Pendant les sauts Tu sautes tu descends Et du coup tu vas plus vite Ouais Non pas Silence Attends Big Blue Big Blue C'est la map Smash Euh c'est la map F-Zero Qui était asusée à Smash Oui 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 Non mais ok Exactement tu vois On se comprend On se comprend F-Zero-Sone-K Le seul jeu sur lequel Un replay de Reza Qui rage-kit existe Passé Paypal pour les footage Il a pas tort Redland Quelqu'un qui Je m'énerve jamais Oh t'as eu le maxi départ Ouais apparemment Du coup je m'énerve pas Quand je joue Mais F-Zero à niveau dur C'est quelque chose Que ce soit F-Zero-X Ou F-Zero-GX Niveau maximum C'est une galère Du coup niveau maximum Le dernier tournoi C'est rarement des tricheurs Ces bâtards Pourquoi j'ai rage-kit J'ai des gros mots J'ai gardé dans mon intro Ah j'en ai raté deux Ce qui est de moi sur cette course C'est qu'il faut voir assez loin Et en écran scindé Je vois pas assez loin Pour avoir les boosts Eh je pâtis de moi en plus Ouais faire gaffe Faut incliner légèrement Pour pas You got boost power Franchement j'ai dû déjà tester Mais j'avais pas Enfin tu vois là Le boost Le fait que si ta voiture T'as plus d'énergie T'éclate Tu vois Enfin il y a des trucs Le truc sympa C'est assez simple Et sympa C'est instinctif Oh non Oh Et ouais Donc le Z il est sur L2 Attends t'as fini là déjà ? Non Tiens tout Ah t'es chaud T'es chaud T'es là Non On s'échauffe On s'échauffe Mais c'est trop bien De ce qui est dommage C'est qu'on peut pas mettre Tout l'IA dans la course Parce que c'est une course C'est qu'à 32 normalement Moi mon premier jeu sur PS1 Donc PS1 c'était ma première console de salon Et mon premier jeu C'était le monde des bleus 98 Le monde des bleus 98 Je l'ai eu ouais Je l'ai eu le monde des bleus 98 Et je me rappelle Tu pouvais créer ta team Et du coup On avait fait que des mecs tout petits Et un gardien immense Et on rigolait Il y a une bonne histoire dessus Mon frère savait comment simuler Dans le monde des bleus 98 Et il me l'avait pas dit Ah ouais ? Du coup quand il y avait corner Il simulait dans la surface Il y avait pénalty pour lui à chaque fois Il me l'a jamais dit Du coup j'appelais ma mère Pour qu'elle l'envieule et tout Ah les embrouilles de frère et soeur Maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il triche ! Il dit quelque chose Si il me l'avait dit Ça aurait été cool Mais c'est vrai que comme il me l'a pas dit J'étais un peu dégoûté Moi j'ai le J'ai ce souvenir avec monde des bleus 98 Où Vraiment On achète le jeu Je me rappelle C'est quasiment la Première voire la seule fois Où mon père A mis les mains sur une manette de jeu vidéo En mode bon Vas-y montre-moi ta console là Et je me rappelle Premier match Mon frangin avait pris Zizou Zim Zim Zidane Coup d'envoi Il prend Zizou Il fait un tag Carton rouge Et j'étais mort de rire C'est genre en mode Premier match de ma vie Que je fais sur ce jeu Tu vois genre en mode Tu sais t'es là en plus Zizou En 98 Tu vois c'est Il est boosté C'est ouais voilà C'est le cheat code Mais c'est surtout l'icône quoi Et du coup Qu'il perde son Zizou Au bout de 10 secondes de jeu J'étais éclaté de rire Bref les petits souvenirs quoi Je réfléchis les autres jeux de course Je n'ai pas fait Ah si les Grand Tourismo Quand on devait passer les permis Les permis tout ça ouais C'est pas mal Grand Tourismo Le 7 je suis un peu déçu Bon j'ai douxé ouais Bon je patine frère Eh c'est dur hein C'est pas évident C'est dur ton truc Il y a d'autres jeux sur N64 Oh je vais exploser J'ai été trop gourmand Moi s'il fallait choisir un jeu sur N64 Ce serait Ocarina of Time Et pourquoi ? Parce que Ironiquement Je l'ai quasiment jamais fait Enfin je l'ai lancé Genre une fois J'ai dû faire l'arbre mojo Et terminer quoi Mais j'avais des potes Leur passion C'était de refaire le jeu En boucle En boucle, en boucle, en boucle Et ils s'amusaient à écrire des guides Sur un site internet qu'ils avaient Mais que personne consultait Et c'était vraiment leur passion Vous étiez gamins Et du coup Souvent quand j'allais chez mon pote Bah ils jouaient encore Et encore et encore à Ocarina of Time Mais c'est tout C'était même pas du speedrun C'était juste Oh bah tiens Ce week-end je vais faire Ocarina of Time Et ils dosaient comme ça Ça c'est cool Castlevania 64 A Castlevania à l'époque C'est dur Même si on a donné On a créé un genre Avec les Metroidvania Avec les anciens Metroidvania Les anciens Castlevania On avait des ISS Deluxe Moi c'était ISS 2 Un traditionnel Superstar Soccer Je vois que tu rigoles 0 Sur le fait de placer ta jauge au bon endroit T'es au pixel Oh le démarrage Oh je suis premier Stop On arrête On arrête tout On arrête tout Je savais pas ce que c'était ça C'est un petit saut Oh là là C'est un saut mais un boost aussi Ouais tu redescends Ça te renvoie en bas La musique par contre Elle est cool Je vois que t'as déjà plus beaucoup de vie Ouais C'est bien cogné Est-ce que quand tu faisais des Des jeux de Comment dire Des écrans splités comme ça Un peu genre mode GoldenEye Des trucs comme ça Est-ce que t'étais team Ok on a le droit de regarder dans l'écran de LUT Parce que je peux pas t'empêcher de regarder Ou juste Ouais c'était ça Après on faisait pas attention Parce qu'au final on savait Qu'un moment ou un autre Quelqu'un les regardait On regardait sans le dire quoi Mais c'était Tout le monde savait C'était un peu ça Un jeu que j'avais kiffé aussi C'était sur PS2 Oh merde C'était Lightoy Lightoy Ouais Lightoy Je n'ai pas eu Lightoy Mais je me rappelle Je crois que les toutes premières vidéos de ma vie Je les ai faites sur Lightoy Ah je suis mort moi Ouais Ah ouais mort mort Ah ouais d'accord C'était là en mode Il vient quand le nuage Il revient quand C'est vrai qu'on meurt Comme tout à l'heure Quand je suis mort J'ai utilisé ma voiture Malheureusement on revient pas Ah t'as une démo qui arrive là Sur un mec qui a fait Aéro GPX Qui est un peu une sorte De F-Zero 1D Ouais T'avais recommandé sur une émission Le type C'est vraiment prometteur ce qu'il fait Avec la démo arrive On reste là aussi Hop là Ça va exploser là Est-ce que là c'est juste Il ne faut pas que tu touches quelque chose C'est ça Ok C'est que quand vous êtes 30 Les autres peuvent se toucher Et si un mec des flirts Explosent C'est un peu une galère Ça peut jouer jusqu'à combien C'est 30 Contre l'IA Malheureusement à plusieurs C'est 4 maximum Et l'écran peut se toucher en 4 Ah les jeux Splita en 4 J'avoue qu'à l'ancienne Attends Est-ce qu'il y a d'autres modes de jeu ? T'as le Grand Prix A 30 T'as le Time Attack Pour faire du chrono T'as la course de la mort Où il faut tuer les gens Et t'as le Versus A plusieurs Et t'as l'entraînement C'est quoi le Versus ? Versus qu'on vient de faire Enfin c'est en affrontement Tactics et entraînement Est-ce que ça te va Bah si on lance un Mario Où j'ai vu il y avait un Yoshi Et qu'on se fait à l'ancienne Chacun une vie Ou quelque chose comme ça On se refait une dernière course si tu veux Une dernière course On peut faire ça T'en sens on avait même d'autres jeux là Attends Je revois la liste Y'en avait 2-3 autres On pouvait lancer Y'a un Mario Tennis Ah ouais mais là Moi j'ai jamais joué Mais on peut regarder On peut regarder Ah oui y'a le poids Ah oui j'avais pas compris Normalement j'ai rajouté l'IA Non ? J'ai raté mon départ Donc là j'ai un vaisseau Beaucoup plus lourd On verra ce que ça va changer Qu'est-ce que j'avais kiffé Par contre le Star Wars Poderacer quoi ? Ouais c'était le premier Xbox PS2 celui-là non ? Ah non c'était C'était N64 Ah non ok j'ai pas assez Non non ça C'était N64 Est-ce que t'as fait des MMO toi ? Alors je suis pas du tout MMO MMO c'est vraiment un des rares Que j'ai pas trop trop kiffé Parce que déjà C'est des jeux qui jouaient en ligne Ouais Y'avait qu'un ordi Je pouvais pas doser autant que je voulais en ligne Et du coup les moves ne m'ont jamais trop parlé Donc même quand j'avais des potes au collège Qui jouaient à World of Warcraft Moi c'était pas mon jeu Ça a jamais été ta camion ? Les MMO ouais j'ai pas réussi à accrocher malheureusement C'est quoi le truc qui spin là ? J'ai touché la carcasse Y'avait un rocher ? J'ai touché ta carcasse MA CARCASSE ? Ouais J'ai la carcasse de ta voiture Je suis toujours là pour te saboter Je suis jamais très loin Le saboteur en question Jamais très loin pour te saboter Reza Alors venu ? Alors ok Retour à l'écran de sélection des jeux Euh... Qu'est-ce qu'on se fait ? Toi tu voulais faire un Mario Tennis ? Un Mario Tennis ça peut être cool Je crois que ça se prend en main en 2 minutes Et nous deux on sait pas jouer donc Ça nous permet de jouer à 2 pour la fin Allez vas-y 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 Au bureau on joue à ça chez Govue à chaque fois Ils ont Mario Tennis de Switch Ouais Quand on va là-bas ça joue à ça T'aimes bien hein ? Ouais c'est bien Je perds toujours On dévie tout ça et compagnie mais c'est cool Allez deux players Ah ouais Oh l'ancien C'est pas la même époque Oh la 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 Exhib Single Ouais single 3-7 je crois Allez Grasse courte ouais Verbe Ça ? Ouais Tu préfères pas faire un truc avec des balles lentes ? Tu préfères pas faire un truc avec des balles lentes ? J'aime bien le gazon sur ça Allez vas-y SSX64 aussi très bon ouais Oh la 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 Oh la 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 Ah voilà ça fait rien là Non non la manette elle fonctionne bien J'appuie X ça revoit pas Oh la 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 Ah merde c'est juste que t'arrives pas à renvoyer Ok. Non, non, c'est bon. C'est moi qui va plus te contour, je crois. Oh, il est lent, mon Bowser, par contre. Il met des milles, mais... Il veut pas se déplacer, Bowser. Si je mets pas le service... Bah alors ? Bah alors, Eza, tu trompes de côté ? Merde, alors ! Ok, ok, je fais moins le malin. Ace ! Ok, je fais moins le malin ! Vote ! C'est chaud ! Surtout que le mien, il avance up. Il met des patates, mais il avance up. Oh ! Late ! Il y a eu du combat final dans le prochain match. Non, dites pas ça, les gars. Oh non ! Bon, c'est un jeu de service, apparemment. Un jeu de service, apparemment. Gameplay de qualité, pardon, les gars. Ace ! Ah mais gros, il lâche des patates, frère ! T'as... T'as... T'as dosé un peu les jeux de tennis ? Euh, ouais. Top Spin. J'en parlais beaucoup avec Genius après. Parce que Genius, du coup, je savais pas qu'il avait fait tournoi, je crois, sur je sais plus quel. Mais j'ai fait Top Spin 1, 2, 3, 4. Et j'ai fait Virtua Tennis. Top Spin, mon jeu, je pense, de tennis préféré. Je faisais à chaque fois la carrière. Je faisais deux carrières. Carrière homme, j'allais au bout. Carrière femme, j'allais au bout. Vraiment, j'avais kiffé ces jeux-là à l'époque. Dommage qu'on en fait plus. Oh, je la mets sur toi ! Dommage qu'on en fasse plus en tout cas. Ça y est, c'est disputé un peu ? Toi. Aucun effort. Non ! Ouais, c'est bien lu. Ça, c'est bien lu, ça ! L'éture de jeu, monsieur ! Il m'arride, il m'arride ! Il a chargé un Kamehameha, j'ai pas compris. Il a chargé un Kamehameha, j'ai pas compris. Oh la 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 ! Ça, c'est beau ! C'est ça qu'on veut ! Le beau jeu. Le beau jeu. Oh, dommage. Dommage. Top Spin 4 incroyable, il y a eu des rumeurs sur un 5 prochainement. Non ! Ça fait trop longtemps, il date le jeu. Moi, j'y crois pas en tout cas. Le Top Spin pour moi était mieux que Virtua Tennis. Et si Virtua Tennis était excellent. C'est bon. Oh la 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 ! Ça, on me défecte que c'est. C'est ! J'avoue que j'ai un peu un Bowser, c'est bien pour les services. Très laissez-moi ce point. J'suis trop loup. T'as laissé la place là quand même. Oh ! Elle est pas censée les jambes du Bowser. Ok, d'accord. Nadal versus Federer. Oh merde. Et speedrun, ça a été ton truc un peu ou pas ? Speedrun ? Alors non, mais j'ai fait des runs à condition. C'est-à-dire ? Par exemple sur Sifu. Sur Sifu, quand le jeu est sorti. C'est quoi Sifu ? Le jeu de Kung-Fu. C'est sorti par Studio Slow Clap en février. D'accord. J'ai fait des runs genre no deathrun, no HUD, no weapon, des trucs comme ça. D'accord. Speedrun, speedrun, c'est pas trop... Peut-être un jour des speedrun glitchless. On va voir. Oh ! A de mal ! Game Bowser ! Après, ouais, tu peux changer les règles. Ouais, Alexander. En fait, dans Top Spin, je me souviens pas que mes matchs de tennis étaient vraiment très 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 longs. Et voilà, t'as pas les pauses et tout, t'as pas les pubs. C'est pas comme dans la réalité, tu vois. Ouais, je vois. Et tu suis le tennis ? Je suis plus maintenant. C'est quoi tes sports ? J'ai suivi beaucoup avant. Est-ce que tu suis le... Oh merde. Deux fois. Ouais. Euh, dis-moi. Est-ce que tu suis des sports ? Oui. Lesquels ? Le sport que je regarde le plus, de manière régulière actuellement, c'est la boxe anglaise. Ah ouais ? Un mec de la boxe, ça ? Ouais. Depuis... Depuis 2007 à peu près. J'ai 15 ans maintenant, je regarde de manière régulière et ponctuelle la boxe anglaise. Euh... Le basket, je regarde plus. Avant, je regardais beaucoup le basket pendant une dizaine d'années. Là, je regarde beaucoup moins. De temps en temps, je me renseigne. Et je regarde tout. Et ensuite, euh... Sport athlétique et tout. L'athlétique. Le lancé et compagnie. Ah, c'est bien ça. L'été pendant les Jeux, là, c'est... Tellement les verres étés, quoi. J'ai un entourage qui est très sportif, du coup. On arrive de regarder pas mal de choses, pas forcément des trucs que je regarde régulièrement. Mais si je dois parler du sport que je regarde régulièrement et où je... Je m'y connais autant qu'en jeux vidéo, en chronique et tout. C'est, je pense, la boxe anglaise. 15 ans d'affilée que je regarde. Ah ouais, d'accord, ok. 15 ans ? J'ai regardé le foot pendant pas mal d'années, mais j'ai arrêté à 6, 7 ans. Tu supportais quel team ? En France. En France, j'étais pour Marseille, moi, quand j'étais petit. David, mon père, parce que mon père était venu en France quand il était plus jeune, il habitait à Marseille. Ok. J'étais pour Marseille, après... Comme celui qui m'avait mis devant une télé pour le foot. Pour porter Marseille, donc il n'y a pas de soucis. J'ai fait 9 ace, quoi. 9 ace. Le set count. Ah, le bluff ! Le bluff ! BAM ! Ah, dommage. C'est exact qu'il était chaud sur Mario Tennis. Qui dosait, ouais, de haut. Et là, c'est justement Max et compagnie, là, qui font du paddle, là. Je sais pas si t'as déjà essayé. Non, mais j'ai vu au bureau, là, ça se tue au paddle en ce moment. Ouais, ouais. En vrai, c'est pas trop mal. C'est intéressant parce que je trouve que c'est un sport qui est très beginner friendly, quoi. Tant que tu joues avec des gens de ton niveau, tu vas t'amuser. Alors que le tennis, par exemple, en comparaison, il est beaucoup moins permissif. C'est-à-dire que, bah, déjà, quand t'es débutant, pour bien taper la balle, bien la renvoyer, tu passes des fois plus de temps à aller chercher la balle qu'à faire des vrais échanges, quoi. Alors que le paddle, même quand t'es nul, tu peux faire des échanges. Ça peut être serré, machin, et tout, quoi. Y a le badminton, moi, j'aime bien, très sous-coté. Ouais, le bad, ouais. Là, comme je l'ai mis dans mes sub-con, on va organiser un badminton à FGC. On va essayer de le streamer et j'espère que ça va motivé les gens. Badminton, c'était vraiment très très lourd à l'école. C'est Xari et Rof qui sont... qui kiffent le bad. On a un collègue en haut, là, MGG, qui a fait du bad dans le club et tout. Il est super fort. Oh, non ! Mauvaise lecture. Mauvaise lecture, ici. C'est dommage. T'as pu être trop tôt. On est sur une balle de match, là ? Non. Non, on est bientôt, je crois. Oh, non ! Oh, non ! Gros ! T'es pas payé, là ! Bien sûr que c'est physique de haut, quand tu joues bien au bad. Comme beaucoup de sports, de toute façon. Même quand t'es pas spécialement en top. Moi, je sais qu'au lycée, j'avais des très bonnes classes, moi. Au lycée, j'avais des très bonnes classes sportives. Donc, tous les sports qu'on faisait, généralement, ça se bagarrait bien. Et chaque sport qu'on faisait, t'en avais minimum un ou deux gars de la classe qu'on avait déjà fait en club. Et quand on a fait le badminton, putain, le terrain 1, c'était l'enfer sa mère. Le truc, il était inaccessible. Si tu montais, c'était pour redescendre. Donc, les games, elles étaient grosses et intenses. Après, quand t'as un mec de ta classe qui en fait un bon niveau, bah oui. Ta, 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 nous on tient parce que vas-y, on est chaud physiquement, donc on arrive à tenir. Mais plus tu tiens en mode, je suis subi. T'as vu quand tu joues pas la gagne ? Quand juste tu résistes au mieux que tu peux pour perdre avec honneur, tu vois ? Parce que t'es un bon physique, parce que machin, t'as de l'endurance, t'as de la vitesse, t'as quand même un bon poignet. Et c'était cool de foutre badminton. Ohlala, ohlala, ohlala ! C'est trop loin ! Oh ! Yes ! Yes ! Change court ! Oh, c'était serré, là ! Oh, c'était serré, là ! Oh ! Net ! Aïe, 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 pas de réussite ici ! Je sais pas ce que j'ai fait. Patroulez. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Oh non gros ! Somme. J'ai le somme. Est-ce que quand t'étais petit, t'as aussi testé tous les sports ? Pas tout, mais j'en ai fait beaucoup en club. J'ai commencé par le foot en club. Après, j'ai fait du basket en club pendant pas mal d'années. Après, j'ai fait du boxe-tie, lutte-contact, boxe anglaise. J'ai enchaîné après sur les sports solo. Et après, je suis rentré en études supérieures et j'ai arrêté le sport collectif. Et de temps en temps, je m'inscrivais à la salle du muscu pour garder la forme et tout. C'est souvent ça. Les jeunes, souvent, ils arrêtent à arriver à la fac. Le chrono, c'était pas ouf. La taille, c'était juste pour essayer. C'était un an Fenrir. Après, je suis parti à la lutte-contact à Colombes. C'est du combat libre. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon truc préféré, c'était l'anglaise. Ah, putain ! J'ai dormi. Je veux dormir. C'est pour ça que quand ils sont en effet, j'irai streamer dehors avec Jean-Charles. J'étais salé. Je l'ai fait. Moi, j'étais salé. Parce que j'ai pratiqué, tu vois, du coup. Et JC, c'est un mec que je regardais quand j'étais adolescent. Sauf qu'on n'a pas échangé, tu vois. Ouais, c'est dommage. La maison de la fille de Fenrir. Et je me suis dit, putain, c'est dommage. Parce que là, pour le coup, j'aurais tellement aimé venir. Ouais, tu m'étonnes. Même si j'ai pas machin et tout. J'ai rien fait depuis pas mal d'années. Juste pour le voir, pour l'expérience et pour l'entraînement, ça aurait pu être cool, tu vois. Je vois, je comprends. Mais c'est pas grave. C'est moi, j'aurais dû vous prévenir. Bah, non, en vrai, c'est à nous. C'est de ma faute. Après, ouais, on savait pas que... On se doutait pas qu'il y avait quelqu'un qui avait fait du thai, quoi. Un affect. Il y avait un affect. Moi, j'avoue que ça m'a toujours intéressé les scores de combat, sans jamais les regarder ou pratiquer. Mais tu vois, c'est toujours dans un coin de ma tête de me dire, putain, si je m'inscris pas au water polo, peut-être la boxe, tu vois, quand même, tu vois. C'est cool, en plus, tu peux en faire en... Comment ça s'appelle ? T'es pas obligé de faire des combats et tout, tu vois. Ouais, on est amateur. Tu peux en faire en apprentissage, plutôt. En loisir, quoi. En loisir, tu peux en faire pour le cardio, parce que tu vois, c'est un... Enfin, c'est de la bonne aérobie, tu vois. Apprendre à faire de la corde à sauter, faire pas mal de footing, la coordination, le jeu de jambes, machin et tout. Tu peux apprendre pas mal de choses, t'as fait un cardio de fou, sans avoir à être un compétiteur. C'est ça qui est bien dans la cliquette de ce sport, tu vois. Oh là là, là, je suis dans ta tête, Reza ! Je suis dans ta tête ! Là, t'es dans mon estomac, Zulu. Je veux pas te mentir, t'es dans mon estomac, là. Ah, j'avoue que... C'est quoi cette cam sur le service, là, qui sert à rien ? T'as le truc qui bouge, en plus. T'es totalement dans mon estomac, là. Oh là 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 ! 16 ace ! 16 ace ! Ah ! Écoute, merci pour la session ! Eh, écoute, de rien, cher Reza ! Mario Kart 8, Mario Kart 64, F0, Mario Kart Striker et Mario Télis. Ça va pas été une réussite, Mario Striker. On va l'oublier un peu, celui-là. Oubliez-le dans la VOD, les gars. Ça va pas été une réussite. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, sur Split Screen, avec Reza, ça a été chouette. On a pas souvent fait des lives ensemble, Reza. Non. Elle disait qu'il m'a loué tout à l'heure en arrivant. Comment ? C'est ce qu'elle disait qu'il m'a loué en arrivant en mode... Bah, celui-là, Reza. Ah bon ? Je le savais pas. Ouais, ouais. Bah ouais, les gars. Ouais, la dernière fois qu'on avait live, tu m'avais mis la misère en cardio, là. On avait fait le jury streamer dehors, putain ! Mais tiens, non, c'est marrant parce que tu dis, je t'ai mis la misère en cardio, mais c'était toi le plus motivé de l'équipe. Ah, le plus motivé, mais pas le plus compétent. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Et encore, je sais pas, je mets la VOD, tu vois. Au début, je me suis dit, je pense, ça va être Dina qui va les mettre à l'amende. Ah bah, Dina en cardio, elle est au-dessus de nous, mais by far. Mais Dina, ça se voit qu'elle se reposait en fait. Parce que le soir, elle avait, je crois, son gros stream du vendredi, là, où elle doit perdre des calories à fond. Ah ouais, c'est petit. Elle s'est pas donné à fond. Ça peut se comprendre. Moi, tu vois, de toute façon, on le voit quand les gens se donnent pas à fond. Ça se voit à la respiration, au pouls, machin et tout. Donc, tu t'étais donné à fond. Mais t'es dit putain, lourd en vrai. J'étais surpassé. C'était le dernier live qu'on avait fait ensemble. Et du coup, petit split screen. Aujourd'hui, la semaine prochaine, on fera du Age of Empire. On sait pas encore si on fait le 4 ou le 2. Avec Sunday. Sunday qui aime bien jouer un petit peu en casu comme ça, pour se faire plaisir. Et je m'étais dit, j'aimerais bien faire du RTS dans split screen. Même si un RTS, c'est pas du tout split screen. On est d'accord. Le nom de cette émission. On met deux écrans. Double screen. Double screen. Bah ouais, faudrait mettre double screen, quoi. Mais bon, apparemment, ça sent mieux split screen. Donc, ils préfèrent ça. C'est pas très grave. Et puis, on reste alerte. Moi, au départ, je pense que pour les prochaines semaines, on se ferait une session, je pense, tu au cul, sur League of Legends avec Genius. Mais Genius à la manette. Parce que lui, il joue à la manette. C'est assez particulier. Donc, on se fera ça. On essaiera de se faire aussi une session Starcraft 2 avec Reza. Mais aussi, du coup, avec les mecs de la Comeback TV. Des gens qui savent jouer. Ouais, carrément. Mais après, je pense que ça peut être aussi sympathique qu'en casu. C'est pas le problème. Mais c'est juste que si on veut jouer et qu'on s'affronte et qu'on a pas le même niveau, ça va être compliqué. Non, mais on va en 2v2 quand on le fera ensemble. C'est vrai. On va en 2v2. C'est vrai en 2. On fait les combinaisons. On entend B2. Je prends B2. Je prends B2. Je fais écho. Tu fais écho. Ou nous deux, on tourne un full rush 8 minutes. Moi, j'aime bien les trucs comme ça, tu vois. Ouais, je vois. C'est vrai qu'il est lourd sur StarCraft. On peut tenter des trucs. On peut échouer. Le chat peut rigoler. C'est vrai. Super jeu, StarCraft. En tout cas, c'est un jeu que j'adore. En tout cas, nous, on va vous laisser là-dessus avec la suite des émissions. Ça va être le JDH. Suivi du récap. Suivi de la musique. Passez une bonne soirée en notre compagnie. Et rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, 14h. Au revoir. Au revoir. Au revoir.